On y va ? C'est parti ? Aujourd'hui, quatre membres du collectif Femmes à la Caméra, plus d'autres qui sont parmi nous, nous font l'honneur de faire une conférence sur leur collectif, les problèmes que ça soulève. C'est un collectif assez jeune qui regroupe des femmes, chef opératrice, assistantes caméras, étalonneuses, électro et quelques étudiantes. On accueille aujourd'hui Pascal Marin, Charlotte Michel, Salomé Rapina et Claude Garnier. D'abord, merci d'avoir accepté de faire ça avec nous. Pour commencer cette conférence, pendant une des réunions de préparation, j'ai raconté une petite anecdote qui nous liait avec Claude Garnier. C'était il y a quelques années quand j'étais… Donc moi, je me présente, je m'appelle Margot et je suis étudiante à la Femmes en images. Et il y a quelques années, j'étais en prépa, dans une prépa qui s'appelle Cine et Sup. Et tandis que je commençais à montrer mon attirance pour le métier de l'image et en particulier celui de la chef opératrice. Un des profs qui me soutenait dans cette démarche m'a quand même dit « Margot, ça va être un peu compliqué pour toi parce que tu as des petites mains pour être chef op. » Sur ce, quelques semaines après, on était en préparation de film et Claude Garnier vient nous donner un petit cours. Et elle se présente et elle dit rapidement « Moi, quand j'ai commencé le métier, il n'y avait que des gros lourdeaux qui me disaient que de toute façon, je ne pourrais pas être chef op parce que j'ai des trop petites mains. » Sur ce, je vois la tête de mon professeur qui devient toute blanche et ça a bien plu à Claude Garnier qui m'a demandé de raconter ça. Voilà. Maintenant, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup, Margot. Ça fait plaisir de te retrouver là, de toute façon. Voilà. Donc moi, dans notre préparation, on a décidé que j'ouvrais les débats parce que je fais partie des fondatrices de Femmes à la caméra. En fait, ça a démarré dans un café comme ça démarre souvent. C'est une belle initiative. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvées Claire Maton, Nathalie Durand et moi parce qu'il y avait quelques-unes parmi nous qui avaient été contactées par la presse au moment de l'affaire Weinstein pour voir un petit peu quel était notre avis, notre point de vue sur ça. Et en fin de compte, on s'est retrouvées pour se dire qu'à la fois, on n'avait pas forcément envie de répondre à ça, mais qu'en fait, ça soulevait beaucoup de questions qui étaient restées assez souterraines depuis le temps qu'on travaillait dans le métier. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des années, on nous disait « Ah là là, qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans ce métier ? Ce n'est pas trop difficile, etc. » Et nous, on s'appliquait beaucoup à dire « Mais non, non, tout va bien, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de problème. » Et qu'en fait, là, à la fois, ce qui se passait au niveau du harcèlement par rapport aux femmes dans le cinéma, et à la fois cette opportunité qui nous était donnée de parler de nous en tant que femmes dans le métier, ça a commencé à soulever des choses assez importantes. Et notamment, très vite, toutes les trois, on s'est posé les questions qui nous réunissaient beaucoup. C'est-à-dire, premièrement, comment ça se fait qu'il y a tellement de filles, enfin, de plus en plus de filles, dans les écoles de cinéma et qu'il y en a si peu qui sont chef-hop ? Donc, c'était vraiment quelque chose qui nous posait question. Et ensuite de ça, le constat que, même dans les films qu'on faisait, c'était souvent des films qui n'étaient pas super financés, en tous les cas, qui avaient une espèce de plafond au-delà duquel peu de femmes arrivaient à passer. La majeure partie des femmes qui travaillaient comme chef-hop travaillaient sur des films pas bien financés. Donc, ça, c'était la deuxième question qui se posait. Puis après, je pense que ça a remué, fait ressortir chez nous tout ce qui s'était passé, en fin de compte, dans notre carrière qui n'était pas forcément aussi simple qu'on le disait quand on était interviewés. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'entamer ces réunions femmes à la caméra. Au début, on était peu, puis très vite, on est devenus plus nombreuses, puisqu'effectivement, toutes ces questions se posent pour beaucoup d'entre nous. Alors, on est allé dans beaucoup de directions et notamment, ah non, ce n'est pas le moment, et notamment, voilà, la question des films sous-financés, les études, la question de la maternité, etc. Et en fait, chacune d'entre nous voit là où les questions se sont posées. Donc, moi, j'ai réfléchi par rapport à mon propre parcours. J'ai essayé d'être très courte. En fait, voilà, on a vu qu'on était toutes, en tous les cas, pour celles qui avaient commencé il y a un moment, dans une affirmation d'une différence. C'est-à-dire, moi, par exemple, avant de faire un cinéma, j'étais pendant cinq ans dans un garage mécanique. Je pense que j'avais déjà envie d'aller chercher des choses qui n'étaient pas forcément habituelles pour les femmes. Et puis, de là, je suis passée au cinéma. J'ai fait des études. Pendant mes études, il n'y avait pas un grand… Bon, c'était en 1985, donc ça fait un moment. Il n'y avait pas vraiment un grand soutien sur le fait d'être opératrice. C'est-à-dire que moi, on m'a conseillé plutôt d'aller faire du montage que de faire de la prise de vue en disant que ça allait être vraiment trop, trop difficile. Et ensuite de ça, les choses se sont passées plutôt bien, on va dire. J'ai été soutenue par des gens, beaucoup des hommes, qui m'ont soutenue dans ma démarche. Et j'ai fait une carrière assez simple d'assistante, à cadreuse, à chef op. Mais il y avait quand même toujours des particularités. C'est-à-dire, la première particularité, c'est que je suis passée au cadre justement parce que j'étais petite. Voilà, c'est-à-dire qu'il y avait un film à faire où il fallait filmer les enfants à l'épaule. Donc, hop, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que de manière pas tout à fait linéaire. Et je pense aussi que j'ai dû gérer, quand j'ai voulu avoir un enfant, les choses de manière très particulière en tant que femme. Les choses n'ont pas été très simples, on va dire. Mais bon, après, les choses se sont passées normalement, comme ça se passe dans un réseau où tu avances tranquillement. Mais quand même, ces réunions, elles m'ont énormément apporté. Alors qu'au départ, j'ai commencé en me disant, mais moi, ça s'est bien passé. Et je pense que la première chose importante pour moi, c'était de dire, ce n'est pas parce que ça s'est bien passé que je n'ai rien à dire là-dessus. Et ça, c'est très important, même si on peut remercier les gens qui vous ont aidés. Moi, je pense que c'est difficile pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que pour moi, qui suis dans le métier depuis longtemps, de voir que ça continue à être difficile pour les femmes qui sont dans les écoles, ça me touche particulièrement. Je crois qu'on s'était dit que c'était moi quand je s'aimais. Alors, moi, je vais résumer très rapidement mon parcours. J'ai grandi dans une petite ville de Provence assez ennuyeuse et une salle de cinéma ouverte à côté de chez moi, ce qui fait que ça m'a donné de grandes possibilités d'évasion. Et ça correspondait à peu près à l'âge où on doit remplir ses voeux d'orientation à l'école. Et ça s'est imposé très naturellement de dire que je voulais faire du cinéma, alors que personne autour de moi n'était dans ces métiers. Et puis, j'étais très attirée par la technique. Et donc, je me suis orientée vers l'école Louis-Lumière que j'ai obtenue. Et là, très naïvement, pour moi, c'était bon. J'aimais la technique. J'avais eu Louis-Lumière. Enfin, quelque part, on allait tous être à égalité. J'ai commencé à éclairer des courts-métrages dès le moment où j'étais à l'école. Et puis, je suis sortie. J'ai continué à éclairer des courts-métrages. J'ai intégré des équipes en long-métrage, stagiaires, secondes, premières. Et puis, j'ai vu que finalement, pour les gens, c'était peut-être pas si évident. C'est-à-dire que, en tout cas, peut-être, si certains des chefs-opérateurs avec qui j'ai travaillé m'ont vraiment donné confiance et m'ont donné des responsabilités pour passer vraiment à la direction de la photo, je pense que d'autres m'appréciaient bien comme assistante et du coup, étaient peut-être moins enclins à me laisser ma chance. Voilà. Donc, ayant continué à éclairer des courts-métrages, certains des réalisateurs dont j'avais été la chef-opératrice en cours ont réussi à faire valoir à leur production que j'allais être capable d'éclairer leur premier long et je les en remercie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai passé le cap et donc, j'ai éclairé à l'heure actuelle cinq longs-métrages. Quand j'ai un jour reçu par mail l'invitation des fondatrices de Femmes à la Caméra disant, voilà, on organise une réunion pour discuter. Alors, effectivement, en toile de fond, il y avait l'affaire Weinstein, mais quand on s'est retrouvés, on devait être une dizaine ce jour-là pour discuter de ce que c'était qu'être une femme à la caméra. On a très, très peu parlé d'Harvey Weinstein, des questions de harcèlement qu'on aborde lors de nos réunions mais n'ont pas du tout été au centre des débats. Et c'est bien d'autres choses qui sont souvent des remarques en passant des détails, mais qui font qu'on est amené à s'interroger sur le pourquoi un homme, encore pour beaucoup de production, dès que les budgets sont un peu importants, pourquoi un homme chef opérateur serait-il plus rassurant qu'une femme, plus fiable, plus créatif, plus technique ou plus impliqué ? Plus efficace, plus résistant, plus à l'écoute des envies d'un réalisateur, plus à même de tenir un budget ou tenir un plan de travail ou tout simplement tenir une caméra. Toutes les femmes que j'ai vues en tant que chef opératrice ou ma propre expérience me font dire que dans aucun de ces domaines, il y aurait une prévalence des hommes sur les femmes. Et donc, je m'interroge sur les inégalités qui perdurent. On est beaucoup plus inspirés quand on parle tous ensemble. Là, c'est un peu un exercice curieux de faire chacun son tour. Donc, moi, un parcours. Mon amie Chloé, quand j'étais au collège, avait un caméscope avec lequel nous faisions des films en tournée montée. Et il fallait jouer tous les personnages. Et je pense que ça, ça a été un point de départ. Ça, plus le ciné-club du collège. En fait, il y a eu une rencontre entre le goût du bricolage et des effets spéciaux. Parce qu'en fait, quand on est deux pour faire un film, il faut pas mal d'effets spéciaux. Et les chefs-d'œuvre du cinéma découverts dans une salle obscure au collège. Ensuite, j'ai mis tout ça de côté parce que j'étais partie pour faire vétérinaire. Donc, j'ai fait les deux ans de prépa vétérinaire. Puis, je suis revenue au cinéma. D'un coup, d'un seul, un jour, je lui ai dit en fait non. Je veux pas être vétérinaire, je veux faire des films. Et après ça, j'ai été à la fac. Puis, je suis rentrée à Louis Lumière. J'ai fait les trois ans à Louis Lumière. Et là, j'ai eu la possibilité d'aller à l'école de cinéma de Cuba. Donc, je suis allée à l'école de cinéma de Cuba. Et ensuite, je suis revenue à Paris complètement décalée, défasée. Parce que je pouvais plus faire de stage. Et donc, j'ai démarré au fil des rencontres, au fil des hasards, à la fois en chef opératrice sur les projets qu'on pouvait me proposer, notamment à l'international par le biais de mon réseau de l'école de Cuba. Et comme assistante, quand j'ai pu trouver des chefs opérateurs ou chef opératrice avec qui travailler. Et donc, ça fait… Je suis sortie de l'école en 2010 de Louis Lumière. Et je suis venue à une réunion de femmes à la caméra après six mois. Il y avait déjà eu six mois de rencontrer le débat. Et j'ai été invitée par une autre chef opératrice qui m'a mis dans une boucle de mails. Et c'est vrai que ça correspondait à un moment où, comme tout le monde, il y a des moments dans ces métiers où on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se reposer les questions en se disant « Est-ce que je suis sur le bon chemin ? » Est-ce que d'être totalement à l'instinct comme ça, c'est la meilleure façon ou pas d'avancer ? Donc, c'est vrai que ça a tombé au bon moment. Ça a été à peu près au même moment que je suis rentrée et à Femmes à la caméra et à l'union des chefs opérateurs parce que je pense que j'ai eu un moment où je me sentais un peu seule. Quand on travaille comme assistant, on est dans des équipes d'assistants et on croise des autres assistants chez les loueurs, etc. Du côté chef op, c'est vite un peu concurrentiel. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est super agréable d'échanger avec des gens qui font la même chose que nous. On a plein de points communs. On a plein non seulement de problèmes, mais aussi de goût et de passion. Et c'est assez chouette de pouvoir se retrouver. Et en fait, d'être invitée à cette réunion Femmes à la caméra, ça m'a permis aussi de me poser des questions sur l'impact du genre, sur la carrière, que je ne m'étais pas forcément posée en ces termes jusque-là. À part peut-être une fois où un chef op avec qui je travaillais avait dit totalement innocemment que son chef électro allait bientôt partir pour devenir chef op, alors qu'il avait exactement le même âge et la même expérience que moi. Et moi, bizarrement, il pensait que j'allais rester son assistante pour toujours. Bon, ça, ça m'avait fait un peu tilt. Et voilà. Et c'est vrai qu'un truc que j'ai trouvé très agréable aussi, c'était de voir en fait plein de profils différents. Parce qu'effectivement, les chefs opératrices sont assez sous-représentés. C'est toujours un petit peu les mêmes qu'on voit, et il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et en fait, elles existent, mais on ne les voit pas. Et moi, ça a été super agréable de pouvoir rencontrer plein de femmes avec des profils différents. Voilà. Et assez inspirants. Bonjour, moi, c'est Salomé Rapina. Je suis ravie d'être ici. J'ai 26 ans. Je suis principalement assistante caméra, mais également jeune chef opératrice. J'ai commencé du coup en tant que troisième assistante caméra il y a déjà quatre ans aux côtés de Gilles Porte. Je pense qu'on a fait à peu près sept longs métrages ensemble jusqu'à ce que j'évolue aujourd'hui en tant que seconde. Ça va faire un an à peu près que je fais des petits courts métrages en tant que chef opératrice dont je suis fière et qui sortent réellement sur la toile. Et voilà, on m'a contactée il n'y a pas longtemps pour un premier cours qui sera vraiment produit. Et je commence enfin à me faire appeler. Donc, je suis une toute jeune chef op. Je suis rentrée à Femmes à la Caméra en novembre dernier. C'est tombé pareil que Charlotte. Au bon moment, je pense que c'est l'année de mes 25 ans, je me suis rendue compte qu'avec tout ce qui se passe aussi dans la société par rapport au féminisme actuel, j'ai fait les collages contre les féminicides et je me suis rendue compte que j'avais besoin de, en lisant un livre tout bêtement, de Chloé Delôme qui s'appelle « Mes bien chères sœurs », j'ai redécouvert en fait ce terme qui s'appelle « sororité » qu'on avait toutes plus ou moins oubliées. C'est vrai que depuis l'école, on est tous plus ou moins en compétition. Et ça m'a fait vraiment du bien de me retrouver dans un collectif où enfin on est là pour se serrer les coudes. Et voilà, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour soulever toutes ces questions avec vous. Est-ce que ce qu'on se demandait pendant nos réunions, c'était à un moment de vos études ou de vos débuts de parcours comme vous les avez déjà présentés, est-ce que par rapport à ce que certaines étudiantes qu'on connaît peuvent ressentir, vous aviez senti déjà des problèmes au tout début de votre carrière ou est-ce que vous les avez sentis après ? Oui, vas-y Charlotte. Alors moi, c'était un petit peu… Oui, je voulais bien commencer parce que j'étais dessus. Et puis ce qu'a dit Pascal, ça marche assez. Moi, de la même façon, je suis allée à Louis-Lumière après des études scientifiques. Donc effectivement, pour moi, j'étais… En tout cas, je n'avais pas de déséquilibre en termes de connaissances, etc. Donc je pouvais y aller. Et en rentrant à l'école, je m'y sentais plutôt bien. En plus, j'étais une des rares promos à 50-50 à Louis-Lumière. Il y avait huit femmes, huit hommes. Et finalement, le truc que je remarquais, c'était plus par rapport au corps enseignant qui parfois rapportait des façons de faire qui étaient un peu discriminantes et qui allaient plus facilement confier certaines tâches aux hommes et d'autres aux femmes, se permettent éventuellement quelques remarques. Et ça, c'était assez dommage parce que finalement, on reproduisait des schémas qui n'étaient pas forcément les plus intéressants. Et ça, c'est un truc pour moi, je pense que c'est vraiment très important dès l'école d'essayer de rééquilibrer. Il y a déjà du déséquilibre dans la société. Il y a déjà du déséquilibre dans le milieu qui est hérité au fil des années. Et du coup, c'est vraiment très important d'essayer de ne pas enfoncer des portes ouvertes et d'aller un peu sur des nouveaux territoires, d'inverser les rôles, de jouer avec ça. Et je pense que l'école, c'est vraiment un endroit où il ne faut pas essayer de reproduire des schémas, mais plutôt d'expérimenter. Et donc, ça demande un peu de vigilance au niveau des enseignants et au niveau aussi de l'institution, du recrutement pour faire en sorte de vraiment... Vous savez, il y a un peu ce truc entre l'égalité et l'équité, entre le fait, est-ce qu'il faut donner la même chose à tout le monde et ça va les mettre à niveau ou est-ce que ceux qui ont un peu plus besoin de ci, un peu plus besoin de ça, on les encourage. Et le fait est que une femme a souvent de part, voilà, la façon dont on te l'est éduquée, un déficit de confiance et que si on ne fait pas attention, ça peut vite s'aggraver. Voilà, voilà. On est dans les généralités, bien sûr qu'il y a des exceptions plein, mais en éducation des garçons, il y a beaucoup plus l'idée d'affirmer ce qu'on fait, quitte à... C'est bien dans le moule du cinéma. Le moule du cinéma, c'est pas de dire, bon, j'ai fait ça, mais j'aurais pu faire mieux parce que si, parce que ça. Non. Donc, moi, je retrouve dans les écoles aujourd'hui des choses que j'ai vécues quand moi j'ai fait mes études, même s'il y a plus de filles. Par rapport à cette question, c'était, il me semble que c'était aussi le fait d'avoir conscience dès qu'on était à l'école de la place de la femme au cinéma. Donc, la question, c'était est-ce qu'on en avait conscience à l'époque où on était encore à l'école ? Et je pense que quand on rentre à l'école, en tout cas pour ma part, quand je suis rentrée à l'école, je n'avais pas conscience de ça. Quand on arrive à l'école, en général, on a vachement confiance en soi, on sort du lycée, on est encore dans cette dynamique du je vais conquérir le monde, ça va être génial, etc. Et puis, au fur et à mesure des trois ans, la confiance en soi s'étiole un petit peu. Et ce que dit Claude, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on n'ose pas, ou en tout cas, on n'ose moins aller faire des projets en tant que chef opératrice tous les week-ends. On le fait beaucoup moins. Et donc, c'est vrai qu'à la sortie, il y a déjà un espèce de retard. Pour nous, on ne se qualifie même pas de stagiaire caméra à la sortie de l'école au moment de trouver des stages. On ne se qualifie même pas de stagiaire caméra, tout simplement, parce qu'on n'a pas encore fait de stage caméra. Donc, on n'est même pas stagiaire caméra, alors que certains garçons se considèrent déjà en tant que chef op parce qu'ils ont fait des petits projets, etc. Donc, ils ont accumulé de l'expérience. Ils se considèrent chef op à la sortie de l'école, tandis que nous, on ne se considère même pas stagiaire caméra. Donc ça, déjà, c'est un constat qui est assez violent au niveau de la confiance en soi. C'est très, très important de travailler ça dès l'école. Je pense que c'est un métier de toute manière où il faut prendre des risques. Même après, quand on est plus établi, il faut prendre des risques. Donc, ces risques, il faut les prendre depuis le départ avec la confiance que voilà, c'est la même formation. Donc, il n'y a aucune raison qu'elle se joue différemment. C'est les mêmes attitudes. Donc, il faut y aller. Il faut essayer. Il n'y a pas de danger. Même si vous travaillez sur quelque chose et ça ne se passe pas aussi bien que vous l'auriez souhaité, je veux dire, c'est de l'expérience. Voilà, il faut prendre le risque. Il faut y aller avec la confiance que c'est la même formation. Elle n'est pas différente. Donc, elle doit avoir exactement les mêmes résultats. Moi, je suis assez confiante sur le fait que ça va venir. Je veux dire, femme à la caméra, c'est un petit goutte dans la mer. Mais ça fait partie de ça. C'est renforcer la conviction qu'on peut le faire. Il n'y a aucun problème. Oui, ce que disait Salomé tout à l'heure et ce qu'on disait avant, c'est vraiment un truc dont on a régulièrement parlé. C'est le fait qu'il faut toujours se méfier sur la question de la légitimité, à dire je ne suis pas stagiaire parce que je n'ai pas fait de stage. C'est quand même un peu pas logique puisqu'en fait, à un moment, on est ce qu'on fait. Il faut bien commencer à faire un premier stage et à ce moment-là, on est stagiaire. Mais oui, effectivement, la veille du stage, dire qu'on est stagiaire, il ne faut pas que ça nous paraisse une usurpation terrible. Il faut juste qu'on se dise je suis en train d'eux. Et tout le monde apprend, tout le monde doute. Moi, de toutes les interviews, les chefs opérateurs que j'admirais le plus, c'était toujours des gens qui doutent tout le temps puisque le principe, c'est qu'en fait, on est quand même sur un métier qui est un métier créatif et donc le principe, c'est qu'il n'y a pas de recette. Et en fait, cette audace et cette intrépidité, c'est que le métier de chef opérateur ou chef opératrice, c'est un métier d'aventurier. Et c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi de... Peut-être que c'est lié aussi au fait qu'il y ait des écoles. Peut-être aussi qu'il y a une espèce de phénomène un peu complexe entre un système de validation d'acquis et un système d'aventure et de foncer. Peut-être que ça aussi, ça joue. et qu'effectivement, avec des températions féminins, de ne pas oser trop déranger, on a un petit peu plus de valeur. Mais après, c'est aussi un autre frein, mis à part la confiance, c'est aussi la représentation. Parce que c'est vrai qu'on nous répète quand même régulièrement que c'est un métier d'homme. Et on a aussi régulièrement des petites phrases du genre « Ah, une femme chef-op, c'est super ! Ah, il n'y en a pas beaucoup ! » Et en fait, ça aussi, ça fait une espèce de bug parce qu'on se dit « Mais en fait, du coup, c'est quoi ? » « Du coup, c'est quoi, une femme chef-op ? » Et comment je fais pour être une femme chef-op ? Et sur plein de points de vue. C'est-à-dire aussi bien comment je m'habille, est-ce que j'ai le droit d'être féminine ou pas quand je suis sur un tournage ? Aussi bien, est-ce que j'ai le droit d'être autoritaire parce que le rapport de la femme à la colère, il est vite interdit. Donc, comment je donne mes consignes sans avoir l'impression de sortir de mon rôle ? C'est aussi des questions de représentation du métier et de soi dans ce métier. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être difficile à intégrer. Et ça, ce n'est pas uniquement pour les femmes. C'est pour aussi… Moi, je pense qu'un homme qui n'aurait pas le profil costaud, barbu, tatoué, qui est en ce moment un peu la tendance chef-opérateur, ça a été à d'autres époques. Mais aujourd'hui, c'était un peu plus ça. si vous allez sur les sites des fabricants. Du coup, comment on fait pour être soi et incarner une fonction ? Je rebondis sur un truc qu'a dit Charlotte. Moi, une des choses que j'ai entendues quand je commençais comme assistante sur les longs métrages, c'était « Ah, tu travailles dans le cinéma ? » « Ah, zut ! » « T'es derrière la caméra, c'est dommage. » Et il y a ce côté-là de... En fait, on fabrique des images et c'est une question qui revient souvent. On fabrique des images et donc, lesquelles on fabrique ? Et est-ce qu'on fabrique les mêmes images ? Et c'est vrai que je pense qu'on est tous cinéphiles, on connaît tous plutôt bien l'histoire du cinéma. L'image de la femme véhiculée par les films, on disait c'est un métier d'aventurier. Eh bien, il y a beaucoup plus de films avec des aventuriers qu'avec des aventurières. Et ça, c'est quelque chose qui infuse dans la société, qui infuse nos éducations. Et donc, quelque part, on essaye de se conformer aux images qu'on voit. Et il y a toujours cette espèce de... Quand on se pose la question de comment on s'habille sur un plateau, c'est comme si c'était contradictoire l'image de la femme ou même de la mère parfaite et l'image du chef-hop. Il y a quelque chose qui doit être calme, souriant, joli, discret. Voilà, il y a plein d'adjectifs comme ça qui vont être d'un côté et qu'on ne va pas retrouver de l'autre. et nous, on est... À la fois, on sait qui on est, mais on a à lutter parfois avec ce que les gens projettent sur nous parce que, étant très minoritaire, avant d'être une chef-hop, on est une femme. Et c'est la première chose qui nous qualifie avant même les images qu'on a faites, avant même... Voilà. et c'est très... Comment dire ? Je pense que c'est très présent et très inconscient. Sur la question des représentations, peut-être que Charlotte, tu peux parler de ça ? C'était un petit peu... Ce que vient de dire Pascal, c'est le fait que si vous mettez... Vous faites une photo où il y a dix personnes et il y a une femme au milieu, on ne saura pas exactement ce qui la caractérise, on verra juste qu'il y a une femme. et elle n'a pas d'autre identité que ça. Et ça, c'est... C'est une des choses qu'on essaye de travailler avec Femmes à la Caméra, c'est de multiplier les représentations pour qu'il y ait plus de richesse aussi. Que ce ne soit pas juste on veut qu'il y ait des femmes, mais on veut qu'il y ait de la diversité et on veut qu'il y ait d'autres... d'autres regards, d'autres manières de s'exprimer par l'image. Après, sur la représentation, oui, c'est aussi... Il y a la représentation du métier dans les imaginaires et il y a aussi je suis un peu perdue là. Je crois que je mélange trois trucs en même temps. Pascal, non ? Oui, la représentation du métier dans les imaginaires et aussi les images qu'on fabrique en tant que chef-op. Est-ce qu'il y aurait un regard féminin différent du regard masculin ? Et en fait, je te redonne la main. Oui, ça. Ça, moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus aussi. C'est-à-dire que le principe, de femme à la caméra, ce n'est pas juste qu'il y ait des femmes à la caméra, mais c'est aussi... Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est un rapport au cinéma. C'est aussi de me demander quel film on peut faire si c'est fait par d'autres personnes que celles qui le font d'habitude. Moi, un des impacts qu'a eu pour moi l'affaire Weinstein, mis à part une prise de conscience sur, effectivement, le harcèlement, les violences faites aux femmes et l'ampleur du phénomène, ça a été aussi d'avoir le goût amer de me rendre compte que le cinéma que je regardais depuis toute petite et que j'adorais et qui était en grande partie le cinéma américain, était un peu pourri à la moelle, était fait par des gens que je n'aimais pas. Et c'était un sentiment très étrange. Et du coup, à partir de là, ça fait un peu ce qui a été vu ne peut plus être ignoré. et donc, il y a plein de films que je revoyais avec un prisme très bizarre. Donc, le tout simple test de l'Evdell, de se dire, tiens, c'est vrai que, en fait, les personnages féminins, il y en a très peu, elles ne se parlent pas entre elles, elles ne parlent que de bonhommes. Le fait aussi d'avoir des figures très particulières, assez mal écrites, en fait, des personnages féminins assez mal écrits et donc parfois aussi assez mal filmés. Ces fameuses affiches sans tête, le personnage de la femme qui, en fait, est folle et systématiquement folle parce que dès qu'elle dérange, on va s'en débarrasser. Il y a plein de cas de figure comme ça. Et une fois qu'on commence à les voir et une fois qu'on sait que derrière ça, il y a un système vraiment toxique et installé, enfin, institutionnalisé parce que Weinstein c'était quand même un personnage dont tout le monde savait qu'il dépassait les limites et que personne n'osait balancer et ce n'est pas le seul. Et donc ça, c'est... Du coup, je me suis dit, alors d'accord, moi j'ai vu ce cinéma-là et c'était le cinéma de tout le monde et maintenant, moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est quel autre cinéma on peut avoir ? Quelle autre présentation on peut avoir ? Qu'est-ce qu'on peut inventer ? Notamment sur la question du désir, ce qui a été décrypté comme le male gaze, donc un regard généralement hétéro-sensualisé sur les corps féminins, moi je trouve ça très intéressant aussi de poser la question de comment filmer le corps féminin autrement et de aussi comment filmer d'autres érotismes en décomposant, déconstruisant pour reconstruire cette question du regard. Je sais que j'ai un peu évoqué depuis le début du confinement, on regarde énormément de films à la maison et il se trouve que j'ai un fils de 12 ans et c'est très intéressant de lui montrer par exemple James Bond contre Dr. No et puis de remarquer au bout de 5, 6, 10 séquences que jusqu'à présent toutes les femmes qu'on a vues étaient soit très très courtes vêtues soit n'étaient là que pour exaucer ses moindres désirs la secrétaire, la standardiste, la femme sans nom parce qu'il y a beaucoup de femmes sans nom dans James Bond et de voir qu'il le remarque lui-même en fait mais c'est bien de se le dire et c'est bien de se dire qu'on peut aimer le film mais qu'on lui reconnaît quand même ce défaut et lui montrer Woman at War le jour d'après pour compenser après oui Charlotte ouais là j'avais justement j'avais corrigé un des exercices du concours de l'entrée de la cinéfabrique là cette année et il y avait un extrait de film je ne sais pas quel était le film je n'ai pas réussi à retrouver et qui se terminait donc c'était le personnage masculin était traumatisé avait un syndrome post-traumatique et à un moment il basculait il y avait un son une ambiance qui le ramenait dans son passé et au moment de la crise d'angoisse monumentale sa copine vient l'embrasse ce qui l'apaise et donc il y a une espèce de moment magique où il est sauvé de son maasme par ce baiser et ça s'enchaîne par en gros la plaque contre un mur et ce qui m'a fait un peu sursauter c'est qu'il la plaque contre un mur où il y a un grand cadre avec une vitre et qu'en fait c'est vrai que aujourd'hui moi ces scènes de femme qui se fait plaquer violemment contre un mur un peu comme ça hors de propos elle me saute aux yeux en fait ce qui n'était pas le cas avant mais le baiser volé il y a des espèces de figures comme ça et moi je suis super curieuse de comment les retravailler les réinterroger parce que en plus on travaille aussi sur enfin femme agamera aussi venue autour des questions de harcèlement et de comportement abusif sur les plateaux puisque ça a été suite aussi aux questions des journalistes sur l'affaire Weinstein et sur les problèmes dans le milieu du cinéma mais c'est aussi ce rétro-pédalage enfin cette interaction entre la façon dont on fait les films ce qu'on met dans les films et ce que les films viennent mettre dans notre façon de vivre et donc dans notre façon de faire les films et ça c'est aussi quelque chose de très 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 riche et et d'assez excitant en fait dans tous les sens du terme c'est ça aussi de dire poser des questions sur le male gaze c'est pas enlever le désir c'est pas c'est pas enlever la sensualité dans le cinéma c'est pas devenir des 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 mormons enfin c'est pas basculer dans un excès moralisateur c'est pas du tout ça c'est juste se poser les questions de qu'est-ce qu'on peut inventer d'autre et de et de comment comment ouvrir aussi des espaces d'expression à d'autres à d'autres désirs ça en tant que chez pop c'est des questions que vous pouvez amener à un moment à un réalisateur ou à une réalisatrice à partir d'un scénario ou quand vous commencez à travailler sur le scénario ça dépend quand même de ça dépend quand même des relations qu'on a avec la réalisatrice ou la réalisatrice ou le réalisateur mais je pense que oui ça fait partie des choses qui sont un peu aussi intéressantes dans ce métier c'est de de voir qu'il y a certaines séquences dont enfin l'aborder directement c'est difficile mais certaines fois à l'intérieur du scénario c'est quand même possible quoi sur 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 le fait que les séquences sont voilà trop convenues qu'il y a des choses qui ne servent à rien qui ralentissent l'action ce que disait Charlotte ça m'a fait penser à une à une réunion enfin à une assemblée générale de 50-50 il y avait des scénaristes notamment qui travaillent sur des téléfilms ou des séries et qui disent comment leur scénario est retransformé après pour amener un certain nombre de séquences ou un certain nombre de transformations des personnages pour aller dans ce qu'on pourrait appeler le sens commun c'est à dire effectivement une transformation des personnages féminins qui deviennent soit plus anonymes soit plus convenus etc donc si ce travail se fait entre le changement du scénario qui a été écrit à la base pour aller soi-disant dans ce que les spectateurs attendent je pense qu'il y a une grosse marge aussi à l'inverse pour aller vers quelque chose de plus original et c'est vrai que moi en tous les cas je considère mon travail comme tout à fait de soutien à ces autres images donc dans la mesure où dans la mesure où on sait l'amener parce que c'est un peu compliqué quand même oui c'est possible tout à fait de discuter de ça je veux dire il y a quand même beaucoup de réalisateurs qui sont d'accord d'enrichir un personnage alors qu'ils ne s'en sont pas forcément aperçus que ce personnage était oui c'est possible alors il y a une question à ce propos je vais vous la lire le terme regard féminin est apparu auprès du grand public il y a environ deux ans aujourd'hui le terme me semble parfois tabou auprès des chefs opératrices et des chefs opérateurs dans la présentation du collectif sur le site internet on vous dit quelle est notre responsabilité quelle sorte de chef sommes-nous y a-t-il une spécificité du regard féminin derrière une caméra ma question avez-vous réussi à répondre à ces questions que se dit-il à ce propos dans le collectif et y a-t-il débat alors pour moi c'est des questions qu'on se pose sur chaque film toujours tout le temps il peut arriver qu'on nous contacte justement à la recherche de cette spécificité je t'appelle toi parce que tu es une femme et que je cherche un regard féminin sur mon histoire moi personnellement je ne suis pas sûre de pouvoir vraiment y répondre je pense être un homme comme les autres avec un grand H mais par contre je suis moi et donc c'est sûr que ce sera mon regard sur cette histoire et ce qui est vrai c'est qu'à l'heure actuelle en tant que femme chef opératrice c'est un regard minoritaire un regard de minorité sur quelque chose pour répondre pour répondre un petit peu à la question oui cette question du regard féminin elle est toujours en débat dans le femme à la caméra je pense qu'à un moment donné il faut qu'on y aille un peu plus fort parce qu'on y va on s'en retire puis on y retourne je pense qu'une des difficultés qu'on a c'est que chaque fois qu'il y a le mot féminin on a l'impression qu'on nous met dans une petite cage c'est-à-dire que moi je pense qu'il existe effectivement une sensibilité féminine qui est le fruit de notre éducation de toute manière dire le contraire c'est voilà ça me paraît pas cohérent par contre être enfermé dans le fait qu'on n'aurait accès qu'à des films qui exaltent cette sensibilité féminine c'est un truc qu'on ne veut pas donc c'est pour ça qu'à priori on dit oulala regard féminin attention parce qu'on veut pouvoir faire des films d'action il y en a qui seraient super heureuses de faire des westerns voilà il y a plein de choses comme ça qui si vraiment on appuyait trop sur le côté spécifique de notre regard on serait interdit alors comme il y en a déjà beaucoup des interdits on va pas s'en rajouter par contre moi je pense très sincèrement que moi quand j'aborde un film je l'aborde avec l'amour des personnages l'amour des comédiens des comédiennes de leur visage de leur corporalité et que ça c'est pas réservé aux femmes mais c'est partagé par beaucoup de femmes bien sûr qu'il y a des hommes qui l'ont aussi ça mais voilà donc ça implique forcément un regard peut-être plus voilà je sais pas plus proche plus attentif mais en tous les cas moi je veux avoir le regard féminin puis le regard masculin puis mon regard puis tout je veux avoir droit à tout donc si je veux avoir droit à tout c'est très difficile de ne pas se faire enfermer dès que tu dis regard féminin parce que c'est vrai parce que c'est vrai qu'au début enfin les premières bon je veux pas parler pour les autres dans tous les cas moi j'ai eu la sensation quand moi on m'a choisi d'avoir été choisi aussi à cause de ça c'est-à-dire avec l'idée que ça allait amener quelque chose de neuf que peut-être ça a amené d'ailleurs je pense qu'il y a des réalisateurs qui ont été contents de cette attention très forte que j'avais sur les personnes sur les personnages sur les comédiens sur la manière de les filmer mais c'est vrai que moi je continue à dire que c'est quand même un jeu dangereux cette histoire du regard féminin mais le débat n'est pas clos je pense qu'il n'est absolument pas clos il a besoin de s'enrichir aussi de peut-être de ce que d'autres pensent peut-être même aussi des filles qui sont dans les écoles très jeunes ou même des garçons qui ont quelque chose à dire là-dessus oui en plus ce regard c'est un peu un piège pour nous parce qu'à la fois effectivement dans certains cas c'est un élément de discrimination positive c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé d'être contacté uniquement parce que j'étais une femme voilà femme chef opératrice sans qu'ils aient regardé mon travail ou quoi vraiment juste ils voulaient une femme parce que c'était des scènes avec beaucoup de comédiennes et qu'ils voulaient qu'il n'y ait que des femmes sur le bateau chose comme ça du coup bon j'ai un peu du mal à me braquer sur la question sur le moment parce que j'y ai un intérêt même si à côté de ça moi-même je ne sais pas du tout ce que c'est que ce regard féminin donc c'est un peu compliqué d'un autre côté moi je sais que si j'ai un female gaze et je dis female gaze et pas regard féminin express c'est parce que je me suis intéressée au male gaze et que du coup c'est pas forcément un regard féminin inné mais c'est un regard féminin acquis au sens où m'étant posé la question et ayant lu enfin m'étant renseigné sur le male gaze je vais jouer avec le fait de prendre le contre-pied donc je vais jouer avec le fait de décaler certaines séquences pour m'amuser en fait ou pour remettre certaines choses en question dire bon bah voilà sur par exemple inverser les rôles ça c'est un truc très simple mais sur toutes ces questions de représentation de genre quand on inverse deux personnages ou quand on ce qu'on imagine dans une situation changée voilà c'est hyper riche en fait et donc la façon de filmer peut aussi être assez intéressante il y avait un article il n'y a pas très longtemps je pense qu'il est sur le site il est sur le Facebook de Femmes à la Caméra à propos de la façon dont étaient systématiquement filmées les femmes et les hommes et le fait qu'on allait toujours mettre une petite lumière en plus au personnage féminin et qu'on n'allait jamais prendre des angles un peu dramatiques sur une comédienne même une comédienne très très belle même si on est au bout d'une heure du film et qu'on sait très bien qu'elle est belle on va quand même refuser d'aller filmer en contre-pongée ou avec une lumière très dure alors qu'en fait un acteur on le ferait sans problème si ça va dans le sens de l'histoire si ça va dans le sens de ce que ça raconte et donc moi en tant que chef opératrice sachant ça je vais potentiellement m'amuser à le faire ou inversement je vais m'amuser à mettre le petit contre qui va bien ou le petit reflot sous les cernes à un comédien voilà parce que pourquoi pas en fait donc c'est un peu en réaction oui en fait je rejoins tout à fait Charlotte moi ça m'est déjà arrivé que la femme d'un comédien me dise il n'a jamais été si beau que dans ce film-là film que j'avais éclairé et j'étais très contente parce que je pense que c'était effectivement un homme que en tout cas les différents chefs opérateurs qui l'avaient rencontré n'avaient pas estimé nécessaire d'embellir encore une fois parce que personne ne leur demandait et que peut-être que moi je l'ai fait pas complètement sans y penser peut-être qu'on peut parler un peu du plafond de verre du coup on l'a un peu abordé tout à l'heure mais peut-être qu'on peut enchaîner là-dessus je ne sais pas qui veut commencer à ce sujet déjà peut-être expliquer ce que c'est le plafond de verre c'est quelqu'un qui a une définition un peu précise parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache vraiment ce que c'est alors le plafond de verre on a eu des groupes des petits groupes de discussion au sein de Femmes à la Caméra à ce sujet et justement on a un peu parlé en quelle matière il est en fait il a été nommé plafond de verre parce qu'on ne le voit pas c'était l'idée de transparence et il existe pas seulement pour les femmes il existe pour des minorités il peut expliquer il peut exister pour des gens en fonction de l'endroit où ils ont grandi par exemple des gens qui viendraient de banlieue et c'est remarqué que dans la hiérarchie des entreprises et bien à un moment ces gens-là se retrouvent bloqués ils montent jusqu'à un certain stade et puis ils s'arrêtent et il n'y a pas de raison objective ce ne serait pas à cause d'une faute professionnelle ce ne serait pas à cause d'un manque de compétence mais juste voilà on le constate que ces gens-là ne montent pas au-delà d'un certain niveau nous ce qu'on constate pour ce qui concerne les femmes chefs opératrices mais c'est vrai aussi pour les réalisatrices et c'est vrai pour bien d'autres postes dans le cinéma le plafond de verre existe beaucoup en termes de budget les directrices de production les assistantes réalisateurs ou réalisatrices les productrices même parlent de cette impression que dès qu'on dépasse un certain budget les femmes disparaissent sauf dans des professions qui vont être très majoritairement féminines comme costume script ou comédien comédienne et voilà du coup on s'interrogeait sur la matière du plafond de verre parce que le verre c'est effectivement transparent mais c'est dur on s'y cognerait alors que nous on a plutôt des fois l'impression que c'est c'est quelque chose d'insidieux et pas quelque chose auquel on se cogne mais vraiment quand même l'impression qu'une chose nous arrête et pourtant comme on est dans un milieu extrêmement concurrentiel et qu'on sait que c'est dur pour tout le monde immanquablement on s'interroge sur si je me suis arrêtée à tel niveau c'est peut-être à cause de mes propres capacités parce que les images que je fond ne sont pas assez comme ceci ou pas assez comme cela l'avantage d'un groupe comme Femmes à la Caméra c'est de constater qu'on n'est pas seul à ressentir ça et que donc ce n'est pas forcément seulement les histoires de capacités mais bien un élément extérieur de perception des autres du coup j'aime bien cette image que tu donnes Pascal de ce plafond de verre qui à la fois on se cogne dedans et à la fois en fait il est flottant donc on a du mal à s'y affronter justement parce que je me souviens des premières réunions qu'on avait où on faisait ce constat de dire bon voilà au-delà 2, 3, 4 millions ça devient beaucoup plus difficile d'avoir des que les femmes fassent des films et avec de notre part une grande défense de dire oui mais nous on fait les films d'auteurs c'est nous qui faisons en partie enfin quand même pas mal les films les plus intéressants et si on nous donnait le choix entre eux c'est-à-dire que le plafond de verre il y a aussi une manière de l'intégrer de faire que tu te dises mais en fait ces films à 10, 15 millions est-ce que j'ai vraiment envie de les faire alors qu'en fait on ne les connait pas vraiment ces films simplement c'est une espèce de terre inconnue qui dans la mesure où elle prend un côté interdit on n'a même pas envie d'y aller donc on a tendance un peu à défendre les films qu'on fait avec raison sauf que bon moi je pense que dans une carrière entre guillemets de chef hop il y a le temps de faire tout de faire des petits films des moyens des gros et que c'est vrai que ce rapport ce rapport à l'argent qui nous est enfin je ne sais pas qui nous est peu facile d'accès ce n'est pas du tout que dans le cinéma c'est dans toute la société que c'est comme ça voilà parce que je ne sais pas c'est un rapport à la rentabilité ou c'est peut-être une espèce de nécessité d'être d'accord je pense qu'il y a une des choses qui a été repérée dans notre travail assez vite c'est que ça on le disait toutes au début des réunions de faire la caméra c'est qu'on a un très très gros investissement sur les films c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de faire des très beaux films et on a envie de se défoncer pour ça et on le fait de fait comme si en fait sur les gros films bien financés il y avait ce côté rapport au profit qui s'opposait à ce désir de cinéma dans lequel on est tout le temps ça fait partie des choses qui ne sont pas très claires parce que la gestion des équipes on a vu qu'on savait le faire et que les équipes travaillent bien avec nous je veux dire les femmes n'ont pas la réputation de manière globale de faire des heures à plus en pouvoir il n'y a aucune raison quoi si ce n'est quel est le jeu différent qu'il existe qu'il existerait quand il y a beaucoup d'argent et ça c'est pas c'est pas clair c'est pas clair parce que le plafond ouvert il nous est interdit et je pense qu'on l'a intégré quelque part en nous aussi parce que c'est une terre inconnue ça me fait penser aussi Pascal quand tu parlais du fait que parfois on vient te dire ce que tu aimes et que ça te fait drôle encore une fois ça repart sur imaginer une personne remplir une fonction et est-ce qu'on est capable de vraiment décortiquer la fonction au point de voir que c'est compatible ou est-ce qu'on a une image tellement ancrée de la fonction que l'on va chercher la personne qui colle et par exemple moi je sais que quand je fais des travaux publicitaires ça va être généralement dans la cosmétique le lifestyle ou la mode et ce sera très difficilement dans les voitures alors que j'adore ça en fait c'est une espèce de déficit d'imaginaire oui moi j'ai déjà un producteur qui m'a dit mais vous vous c'était les femmes réalisatrices et directrices de la photo vous aimez les films psychologiques et vous aimez les films intimistes moi j'étais en train de me dire mais non mais moi j'aime les mangas et j'aime aussi les films psychologiques mais pas seulement j'aime aussi les films de science-fiction mais ça lui serait jamais venu à l'idée de proposer un film de science-fiction à une directrice de la photo parce qu'il avait lui décidé qu'elles n'aimaient pas ça et ça je trouve ça un des travers peut-être c'est ces moments où on sent alors parce qu'on est des femmes peut-être qu'on décide à notre place sans nous demander il y a un thème dont on avait parlé aussi vous pourriez un peu nous décrire ce que vous ressentez de la responsabilité de la production et peut-être des agents dans ces choix-là et dans ces stéréotypes-là moi j'aimerais bien avoir votre avis à toutes les deux sur qu'est-ce que c'est le plafond de verre Nina et moi ? Oui moi j'ai l'impression qu'effectivement ils se détachent un peu en deux temps pour moi je le vois vraiment à deux moments à la fois sur la montée dans les équipes comment on passe de stagiaire à troisième à seconde je me demande un peu j'ai un peu l'impression que c'est plus rapide pour un homme que pour une femme qu'on stagne plus vite mais ça ce serait intéressant de voir à quel point ça se retrouve ou pas dans vos expériences et aussi parce qu'on voit beaucoup plus de femmes comme vous dites chez Pop sur des films soit sur des documentaires soit sur des films d'auteurs intimistes et beaucoup moins sur des gros blockbusters ou sur des gros films ou sur des gros films américains ce genre de mode de production j'ai l'impression que c'est plus là que ça se joue comme vous le décrivez que le plafond de verre dans le cinéma et dans les métiers de l'image se joue sur les budgets qui sont alloués à des femmes chefs opératrices plutôt d'accord avec Margot mais en fait j'ai l'impression que c'est un truc qui est fatal de ce que je lis sur ça c'est assez fatal dans le sens où j'ai l'impression qu'on va forcément s'y confronter à un moment ou à un autre et qu'en plus ils se voient parce que justement il y a un moment où dans les génériques on ne voit plus de femmes et que du coup ça fait une sorte où ça restreint tout de suite toutes les opportunités qu'on aimerait pouvoir avoir et du coup en fait ça fait une sorte de frustration avant l'heure de savoir qu'il y a un moment où ça peut s'arrêter alors qu'on n'a pas envie et du coup c'est pour ça que ça me paraît assez abstrait et assez loin aussi et du coup ça me paraît assez loin en même temps j'ai l'impression que ça va arriver vite ce que je voudrais dire c'est comme je disais tout à l'heure moi j'ai été persuadée il y a 20 ans il y a 30 ans que ça allait aller très vite etc moi je pense que toutes les questions qui se posent aujourd'hui font que voilà votre génération c'est sûrement celle qui va faire péter tout ça je veux dire voilà il commence à y en avoir un petit peu aux Etats-Unis il y a très très peu de femmes chef-hob mais quand elles le sont elles arrivent à faire des gros pour peu mais elles arrivent à faire des gros films et ça se passe très bien en Australie aussi donc je pense que dans d'autres pays je pense que votre génération c'est celle qui va faire exploser ça alors après on peut aussi aimer certains films et en aimer plus d'autres mais ce qu'il faut c'est que la porte soit ouverte partout alors il y a une question encore de Mathilde peut-être qui peut résonner avec ce qu'on est en train de dire elle demande si du coup je pense qu'elle demande à vous individuellement pas à vous en tant que membre du collectif si vous êtes favorable le quota ou alors si au sein du collectif vous l'avez abordé et qu'est-ce qu'ils s'en ont dit alors on l'avait abordé à un moment parce qu'on avait fait le calcul je crois qu'il y avait eu des premiers quotas qui avaient été mis en place et on avait les chiffres alors j'ai pas les chiffres mais on avait les chiffres de l'évolution de la proportion de femmes dans les rôles etc et on avait vu que pour arriver à une parité totale en suivant ce rythme-là il fallait 400 ans je crois et du coup ça nous avait effectivement on s'était peut-être dit que c'était peut-être pas idiot de mettre en place des choses pour essayer de réduire un peu ces quatre siècles oui on est toutes enfin à chaque fois qu'on a abordé la question des quotas femmes à la caméra il y a toujours des débats très intenses parce que à chaque fois que la question de quotas se pose se pose la question des compétences et donc ça laisserait entendre on met en place des quotas donc on va avoir des femmes incompétentes qui vont grâce à ces quotas accéder à des postes qu'elles n'auraient pas eu sans le quota et nous on ne se pose pas la question dans ce terme-là nous on se pose la question dans le terme de pourquoi des femmes compétentes n'accèdent pas au poste qu'elles devraient effectivement les 400 ans replacent les choses Claude dit que quand elle a abordé le métier elle sentait que ce n'était pas gagné mais qu'elle a vu ensuite le nombre d'assistants de caméra augmenter et elle s'est dit c'est bon dans les 10-20 ans ça va être résolu et puis moi j'ai abordé le métier plus tard on était effectivement bien plus nombreuses comme assistantes de caméra il y avait encore très peu de chefs opératrices mais je me disais oui c'est bon dans 10-20 ans c'est-à-dire quand moi j'arriverai en tant que chef opératrice ce sera advenu normal et puis je me rends compte que je suis chef opératrice depuis un certain temps déjà que vous vous êtes à l'école que vous vous posez les mêmes questions et donc dans les pays nordiques il suffit de menacer de dire là écoutez il y a un vrai problème de proportion hommes-femmes dans vos métiers si vous ne résolvez pas les choses dans les 5 ans on va mettre des quotas et dans les 5 ans ils résolvent le problème nous on voit qu'il y a souvent besoin d'aider un peu plus que ça pour que ça se fasse qu'il ne suffit pas de le dire les gens le constatent mais les gens ne changent pas leur façon de faire les quotas qu'ont mis en place le CNC l'an dernier qui sont loin d'être punitifs c'est 15% de bonifications sur le fonds de soutien s'il y a moitié de femmes chefs de poste sur le film donc c'est plutôt quelque chose d'incitatif et le constat c'est que ça a plutôt été dans le bon sens il y aurait un effet favorable et je n'ai pas eu le sentiment pour autant que les films qui avaient décidé d'avoir moitié de chefs de poste femmes étaient pour autant hyper mal éclairés ou les budgets auraient été hyper mal faits enfin vraiment je ne crois pas Gertrude qui est présidente de Lyon des chefs opérateurs qui aimerait prendre la parole sur cette question des quotas du coup vas-y Gertrude oui je voulais prendre la parole donc je fais partie de Femme à la Caméra c'est comme ceux qui connaissent un peu l'histoire de Lyon le savent c'est en étant dans des discussions avec le collectif qui ne s'appelait pas encore Femme à la Caméra que j'ai eu l'envie l'idée j'ai pris la décision de créer l'Union des chefs opérateurs avec des camarades et j'ai décidé de faire une union mixte mais donc avec quand même l'intention que les femmes que ce soit une association de chefs opérateurs qui montre des femmes qui représente les femmes dans notre métier et voilà et donc avec c'était un des objets très forts de départ d'ailleurs nous étions 10 fondateurs 7 femmes étaient fondatrices et 3 hommes seulement aujourd'hui on est 110 on va être je pense 115 dans une semaine enfin en ce moment l'Union a de plus en plus adhérents on a des demandes d'adhésion chaque semaine on a entre 5 et 10 demandes d'adhésion chaque semaine et du coup la proportion de femmes dans l'Union diminue 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 là on était 30% l'année dernière on est à 25% et on va encore diminuer en nombre et donc moi on en discute beaucoup dans l'Union et du coup je prends la parole aussi j'ai des quotas parce que on a pris dès le départ la décision de ne pas mettre de quotas dans les membres actifs parce que moi si j'ai aussi créé une Union Mixte c'est parce que je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure à avoir des plafonds de verre dans le métier et que voilà et qu'il y a d'autres diversités qui montent de place et qui peuvent être représentées par l'Union mais mais donc comme l'a dit tout à l'heure Charlotte enfin non je ne sais plus pardon ça n'a peut-être pas été dit mais donc l'Union des chefs-opérateurs est ouverte enfin et un des objets autres c'est la transmission et donc elle est ouverte aux étudiants aux étudiantes aux aspirants et aux aspirantes et il y a eu donc pareil mais on ne voulait pas on a craint un moment qu'il y ait plus d'aspirants et d'étudiants que de membres actifs et que du coup la transmission ne puisse pas se faire donc on a mis un quota d'aspirants et d'étudiants dans l'Union mais comme on n'avait que des demandes déjà depuis le départ on n'avait que des demandes d'hommes d'aspirants et d'étudiants on s'est dit il faut que ce groupe pour qu'il puisse être mixte il faut qu'on mette on impose un quota de femmes et d'hommes dans ce groupe parce que sinon en fait on va se retrouver qu'avec des hommes bref il fallait garder des places pour des demandes de femmes et c'est une lutte c'est-à-dire que c'est une lutte parce que évidemment les jeunes gens qui viennent vers nous c'est très difficile de leur dire ben non c'est très dur mais on le fait c'est-à-dire de leur dire ben non excuse-moi tu ne peux pas venir il n'y a pas de place parce que tu es un homme tu serais une femme tu rentrerais c'est très étrange mais on le fait et du coup voilà moi je suis je suis pour les quotas parce que mais je sais que je ne suis pas représentative de enfin je ne peux pas parler au nom de femme à la caméra là-dessus parce qu'on a toutes je pense des opinions différentes là-dessus moi je suis pour les quotas parce que je pense que ce n'est pas une question d'individu qui va décider est-ce que on va est-ce que je vais prendre un homme ou une femme est-ce que parce que j'ai envie de travailler avec un homme ou une femme je pense que c'est un système qui fait que c'est très difficile pour chacun de nous de individuellement de d'élargir de faire de la place aux femmes dans ce métier et que du coup on est obligé de les différer comme un peu on l'a fait dans l'union pour pour les quotas pour les aspirants et les étudiantes voilà et que et que moi individuellement évidemment tous ces garçons qui viennent vers nous je voudrais bien leur dire oui mais voilà enfin donc par l'expérience moi déjà en général je pense que les quotas c'est la seule façon de changer le système parce qu'individuellement on a du mal parce qu'on a tous intégré beaucoup de freins là-dessus et puis en pratique dans l'union et bien c'est la seule façon qui fait qu'on puisse garder des places pour les femmes et puis voilà et comme j'ai la parole jeunes étudiantes vous êtes toutes les bienvenues comme ça on pourra prendre un peu plus de garçons pour eux venez moi ce que je voulais dire c'est qu'il y a quelques années quand tu prononçais le mot quota il y avait quand même un grand mouvement de foule de la part de beaucoup de gens et notamment des femmes dans le refus de ça donc c'est pour ça que maintenant c'est un peu transformé en mesure incitative voilà c'est à dire c'est quelque chose de moins raide mais qui va exactement dans le même sens c'est à dire une analyse de beaucoup de gens dans la société que ce soit les institutions les groupes les associations du fait que tout seul ça ne va pas y aller et que donc il faut inciter à ce qu'il y ait plus de femmes et comme dit Pascal moi ce qui me choque le plus c'est toutes les femmes vraiment qualifiées méritantes qui n'ont pas leur place que d'éventuels moutons noirs qui viendraient abîmer l'image des femmes dans la profession je pense que c'est extrêmement rare et qu'en plus dans nos métiers quand tu n'es pas bon à un moment donné voilà ça se fait tout seul moi je n'ai pas peur des quotas des mesures incitatives je pense qu'elles sont absolument nécessaires puisqu'on voit bien que ça va à une vitesse extrêmement enfin je veux dire voilà à l'AFC on est passé de 10 à 11% en 10 ans donc voilà pour arriver à 50% comme le disait Charlotte ça fait 400 ans donc ça fait quand même beaucoup donc je pense que même si on n'est pas totalement unanime là-dessus il y a quand même à l'intérieur de Femme à la Caméra une idée qu'il faut agir autrement que par simplement l'évolution des consciences et de l'éducation qu'il faut faire de toute manière mais qui est une lutte extrêmement longue et que moi j'ai vu à des endroits comme ça je suis dans des commissions techniques où les quotas sont obligatoires et tu vois comment en fin de compte les femmes qui arrivent dans ces commissions très techniques au départ elles sont peut-être un petit peu en dessous du niveau et comment en quelque temps elles rattrapent le niveau elles sont complètement à égalité pour parler de choses extrêmement techniques avec une facilité qui est la facilité de l'usage à un moment donné pour bien travailler il faut travailler il n'y a pas photo plus tu travailles et plus tu sais bien travailler donc l'accès au travail il faut le favoriser et à part ces fameuses incitations par l'argent parce que c'est ce qui marche le plus et par d'autres biais le CNC ils ont dit que c'était par l'argent voilà ils offrent des avantages aux producteurs ah d'un seul coup ça a marché cette préconisation mais moi je suis pour pour ce genre de mesures et je pense que dans Femmes à la caméra on est beaucoup à être pour même dès qu'il y a 10 ans on aurait été contre en général le premier sursaut par rapport à la question du quota c'est ça c'est de dire moi je ne veux pas être prise pour ça je ne veux pas que ce soit de la discrimination positive je veux être prise parce que je suis bonne pas parce que je suis une femme mais effectivement en fait on ne peut pas être bonne si on ne travaille pas donc il y a une espèce de rétroactivité là aussi et si on attend l'espèce de truc petit à petit petit à petit en fait c'est trop tard ça prend trop de temps donc en fait c'est un peu une incitation à la confiance et c'est pour ça qu'en fait ce n'est pas des mesures en fait c'est des bonus pour l'instant bon ben voilà il y a un bonus ça enlève le travail de personne et puis c'est aussi ça permet parfois parce qu'il y a des phénomènes justement par rapport au plafond de verre où ça ne peut être pas forcément une femme ça peut être un autre chef hop il a fait le premier court métrage le deuxième court métrage le troisième court métrage et puis au moment du long ça passe à quelqu'un d'autre et donc comme il n'y a pas beaucoup de femmes ben en fait il y en a quelques-unes qui sont un peu connues et du coup on fait appel à elles si c'est là mais sinon les autres en fait elles retombent elles sont bloquées et le fait qu'on en laisse passer quelques-unes de plus ben voilà si c'est le quota en fait il aide à en faire passer quelques-unes en plus et donc il aide à dire ah ben oui une femme peut aussi c'est un peu ce but-là en fait on essaye d'avoir du côté des quotas mais ça c'est quelque chose que nous on n'a pas encore vraiment abordé parce que femme à la caméra il y a cet esprit de se retrouver d'échanger de se rencontrer de se connaître et on essaye aussi de faire en sorte de réfléchir à ce qu'on peut faire mais là-dessus on ne s'est pas encore engagé sur cette question-là précisément on commence à s'engager sur les questions du harcèlement on commence à s'engager sur d'autres questions mais sur celles-là on n'a pas il y a une élève qui demande ce que vous pensez du coup je pense individuellement aussi peut-être pas au nom du collectif ce que vous pensez des tournages en non-excité moi j'ai l'impression que c'est vraiment des choix individuels et en même temps moi je ne l'ai pas fait mais je ne sais pas si je pourrais le faire si j'aurais l'occasion de le faire mais j'aimerais bien le faire je pense que c'est voilà c'est une expérience intéressante parce que ça va aussi comment dire casser peut-être des préjugés que nous-mêmes on a voilà moi je n'ai jamais travaillé avec une équipe d'électro-machines aux femmes j'aimerais bien le faire et je suis sûre que ça se passerait bien et que ça me ferait du bien aussi même si je suis féministe je pense que c'est travailler dans une équipe entièrement féminine c'est une expérience qui a un sens ça ne veut pas dire que moi je vais dire c'est ça qu'il faut faire à tout prix mais pourquoi pas moi je me suis retrouvée tellement de fois à être la seule la seule de tout le plateau avec la maquilleuse dans une équipe que de mecs que moi faire une fois l'expérience on serait que des femmes pourquoi pas enfin je veux dire je n'ai pas de je n'ai pas l'impression que ce type d'expérience générer je ne sais pas quoi une habitude qui ferait qu'il y aurait des équipes que masculines ou que féminines je pense que sur le plan de la comment dire de la technique ça peut être une expérience forte moi j'aimerais bien faire ça m'est arrivé déjà une fois et c'était plutôt c'était plutôt marrant mais effectivement c'est une expérimentation c'est à dire que de toute façon le principe ce n'est pas d'avoir les femmes d'un côté les hommes de l'autre c'est juste qu'effectivement le fait d'avoir des de travailler ou de réfléchir en non-mixité ça fait ressortir des choses ça fait en fait on sent le fait d'enlever un certain prisme nous fait nous rendre compte qu'il y en a un voilà et moi sur le tournage que j'avais fait où il n'y avait que des femmes il y avait quand même un côté ouais bah on s'en est sorti voilà et aussi on dit souvent que les femmes sont très compétitives entre elles bah en fait effectivement le fait d'être qu'entre nous on n'était pas tant que ça et c'était plutôt de l'entraide que de la compétition alors voilà moi je le vois vraiment plus oui comme une expérience qu'une nécessité je ne l'ai jamais fait j'essaye plutôt de choisir mes équipes toujours en me disant que je choisis la bonne personne pour ce projet totalement indépendamment de son sexe ou de son genre mais on m'a parlé d'un film en non-mixité c'est Raoul Coutard qui m'en avait parlé c'était le crabe tambour de Pierre Schöndorfer parce qu'il tournait sur un bateau militaire et qu'à l'époque il était interdit aux femmes de monter sur des bateaux militaires et donc ils avaient dû demander au seul script de Paris à l'époque de venir faire le film ils étaient donc une équipe non mixte mais je pense que ce n'était pas tout à fait le sens de la question alors il y a une autre question qui demandait si vous avez une idée de ce qu'il en est de la proportion de femmes chez femmes dans d'autres pays je sais qu'à l'ASC elles sont 4% mais ça ne veut pas ce n'est pas représentatif du nombre de femmes chef-op aux Etats-Unis il s'agit juste de l'ASC je sais qu'en moi j'ai travaillé en Italie et où je venais pour les repérages techniques avec la réalisatrice et les gens étaient persuadés que j'étais la script tellement ils avaient peu souvent vu de chef opératrice je pense que je pense que les proportions dans les autres pays sont plutôt encore plus basse qu'en France mais je n'ai pas de chiffre pays par pays si je peux me permettre une petite question une constatation aussi on est en pleine période des concours en ce moment à Louis Lumière et moi je me rends compte régulièrement qu'à la Fénice en section images les femmes sont bien représentées et beaucoup moins à la Fénice donc je me disais que c'était un peu beaucoup moins à Louis Lumière je me posais la question si vous aviez une idée pourquoi finalement le concours de Louis Lumière attire moins les filles que celui de la Fénice pour le coup c'était vraiment enfin pour moi ça a quand même Louis Lumière a toujours la réputation d'être une école très scientifique très technique donc c'est aussi ça découle aussi de 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 cette espèce de distinction entre les femmes plutôt dans le littéraire les garçons du dos dans le scientifique c'est vrai que sans bagage scientifique c'est difficile d'appréhender Louis Lumière et qu'il y a peut-être une proportion un peu différente par rapport à ces questions-là techniques et scientifiques moi c'est vrai que j'ai foncé sur Louis Lumière parce que je venais d'une prépa scientifique mais la Fénice me semblait mais c'est c'est des espèces de oui encore une fois de conception d'imaginaire c'est-à-dire que déjà l'école est quelque part un peu genrée et après je ne sais pas exactement comment ça se passe au niveau du concours d'entrée c'est sûr qu'effectivement une parité dans les jurys de sélection va forcément influencer sur une parité au moment de l'entrée dans l'école parce qu'il y a un système d'endogamie il y a quand même quoi qu'il arrive ce rapport un peu mimétique et qu'on peut déconstruire que de façon consciente en fait je rejoins Charlotte Louis Lumière a tout à fait cette réputation d'école technique et on voit dans les orientations préalables que quelque part c'est presque déjà joué je dirais au lycée ou moi je venais d'une prépa techno il y avait 40 garçons 4 filles donc en arrivant à Louis Lumière où il y avait un rapport de 16 garçons enfin non 12 garçons 4 filles je trouvais presque qu'on était nombreuses comme quoi j'avais déjà un billet et oui ça me semble important de faire des jurys paritaires c'est assez crucial c'est vrai dans les commissions du CMC et je pense que ça devrait être le cas dans tous les jurys que ce soit jury de concours et jury de festival alors si je peux me permettre d'intervenir voilà alors le concours alors je suis Sylvie Carcedo j'enseigne à l'école Louis Lumière et je m'occupe un peu du concours d'entrée donc je vais pouvoir un peu en parler c'est vrai que le concours d'entrée à l'école Louis Lumière fait un peu peu profit ça c'est une constatation qu'on a cette année on a essayé de changer et de faire deux phases au lieu des trois d'enlever toute la partie QCM scientifique qui apparemment avait la réputation de rebuter les filles donc on a quand même gardé l'aspect scientifique puisqu'il y a quand même des cours scientifiques qui sont donnés dans le cadre des il y a des cours scientifiques qui sont donnés dans le cadre du cursus de l'école donc cette année c'est vrai que c'est un nouveau concours en plus c'est un concours Covid donc ça va être assez assez particulier on verra j'espère que alors je ne connais pas au jour d'aujourd'hui la proportion des filles qui sont inscrites l'année dernière il n'y avait pas beaucoup de filles nous espérons que cette année il y aura plus de filles et je pense qu'il va y avoir aussi un effort qui sera fait dans l'avenir sur la communication au niveau des écoles préparation et puis des lycées de manière à ce qui est que les filles n'aient pas peur de venir à l'école quoi voilà et c'est vrai que pour la parité des jurys on fait beaucoup d'efforts pour qu'il y ait autant de filles que de garçons je sais que moi depuis que je m'occupe du concours à l'école il y a toujours eu deux filles dans le jury donc je ne faisais pas moi j'ai l'impression qu'effectivement les jurys c'est important mais ce qui est important c'est la communication avant même déjà dans les lycées etc cette image qui a l'air de beaucoup effrayer parce que moi ce que j'ai constaté c'est pas seulement que les filles n'étaient pas prises c'est qu'il y en avait très peu qui se présentaient pas assez qui se présentaient donc il y a une espèce de prévention comme disait comme disait Charlotte par rapport à l'idée que c'est une école hyper scientifique dans laquelle si tu n'es pas hyper bon en maths physique ça n'a pas marché en fait c'est pas vrai il y a même des gens il y a même des gens qui rentrent à la lumière de ce que j'ai vu qui n'avaient pas forcément fait énormément d'études scientifiques avant je pense que c'est la réputation de l'école sur laquelle il faut travailler aussi depuis le lycée bonjour c'est juste par rapport au concours moi je suis élève à la FEMIS et j'ai l'impression que sur ces questions là c'est aussi quelque chose qui se joue en fait c'est tout ce dont on débat mais qui se joue dès le collège et le lycée c'est à dire que simplement les filles on leur dit que les maths et les sciences c'est pas fait pour elles et après ça a un impact sur l'entrée au concours à Louis Lumière par exemple mais c'est un truc aussi qui est très général c'est à dire ces matières là c'est pas des matières féminines et la plupart des filles en fait même quand elles sont pas mauvaises en maths au début petit à petit elles lâchent l'affaire et elles se concentrent sur d'autres choses et que ça c'est effectivement une communication je pense qu'il y a une communication au niveau des lycées sur le concours de Louis Lumière particulièrement ça peut aider à leur donner un objectif et à faire qu'elles lâchent pas mais que sinon c'est quelque chose qui se retravaille même là au niveau de l'éducation en règle générale là on a un petit complément d'information dans la page conversée qui tendrait à montrer que c'est quand même une question de concours mais en même temps vu que le concours est scientifique comme disait Colette effectivement si déjà les sciences sont moins accessibles ou en tout cas que les femmes se projettent moins dans les sciences le concours devient plus difficile pour elles aussi et puis c'est aussi le représentation du métier de chef opérateur comme le disait le disait Claude au tout début d'imaginer la figure du chef opérateur moi depuis le début vraiment on m'a dit 100 fois c'est un métier d'homme c'est un métier d'homme c'est un métier d'homme et pourtant j'en ai encore vu aucun cadré avec un organe dont je ne dispose pas donc il y a un moment où c'est aussi ça et c'était aussi une des volontés une des premières choses qu'on a fait avec Femme à la caméra on s'est dit bon bah on va faire un site internet parce que comme ça quand une collégienne une lycéenne se posera des questions sur son orientation et qu'elle tapera chef opératrice elle tombera sur quelque chose parce que jusque là on tombait sur rien du tout c'est aussi ça moi chef opérateur voilà il n'y avait pas je n'en voyais pas en fait donc c'est difficile de se projeter d'être forcément enfin voilà de se projeter sur un métier où visiblement on n'est pas représenté en fait moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un passage qui est difficile comme le disait Pascal c'est que quand on est des bonnes assistantes de ce qu'on sait être ce qui est la preuve que la technique on la maîtrise bien parce que c'est quand même le poste d'assistance c'est quand même un poste hyper technique surtout aujourd'hui en fin de compte si on n'exprime pas sa volonté de faire autre chose mais les gens qui nous emploient enfin nos chefs ils ont tellement intérêt à continuer avec nous je veux dire il faut quand même voilà des gens qui ont particulièrement envie de changer ou de nous soutenir etc. pour que les choses se fassent parce que les assistantes c'est hyper précieux non seulement c'est bon techniquement c'est hyper dévoué ça fait tout pour paraître super fort d'être jamais malade ça a apparemment moins de problèmes de caractère enfin il y a plein de trucs qui nous qui vont tellement avec ce que la société nous donne comme rôle que sortir de là c'est extrêmement difficile et en plus quand t'es assistante dire tous les jours à ton chef moi d'accord je suis assistante mais demain je serai chef c'est difficile à gérer donc c'est vrai que c'est ce passage là dans la tête je trouve qui est vachement important qui est de dire bon quand je vais chercher des opportunités pour que ça se fasse et quand la chance sera là je vais la saisir avec la prise de risque que ça veut dire c'est à dire quand t'arrêtes d'être assistante comme tu dis Charlotte dans un coup t'es toute seule voilà il y a des jours où ça va et des jours où ça va pas mais je pense que pour les assistantes c'est particulièrement difficile parce que les gens avec lesquels on travaille ils sont très contents comme ça ça leur va super bien et je le comprends les assistantes sont plutôt des très bonnes assistantes s'il n'y a pas d'autres questions moi j'en aurais une petite à vous poser sur un peu concrètement ce que vous avez à nous expliquer des actions que mène le collectif des différentes pistes que vous avez pour que maintenant que vous avez posé un constat et que vous travaillez à poser des constats et que vous en parlez qu'est-ce qu'après vous avez envie de mettre en place pour changer un peu les choses alors on avance on avance pas à pas parce qu'il y a effectivement d'une part l'aspect se connaître se rencontrer se parler des problèmes et puis il y a effectivement le côté plus action moi je vais parler du groupe de travail auquel je participe et puis Charlotte Claude pourront parler de l'autre on est notamment en train de préparer un questionnaire sur la maternité parce qu'on parlait du plafond de verre et l'un des freins qu'on a repéré pas toujours mais parfois à nos carrières c'est le moment où on décide d'avoir des enfants ou pas d'ailleurs et donc on a élaboré ce questionnaire on le diffuse d'abord au sein de Femmes à la Caméra on va analyser les résultats voir quels sont les blocages qu'on a pu rencontrer à différents moments que ce soit au moment de la grossesse au moment où nos enfants sont petits ou plus tard les coups d'arrêt que ça peut faire à certaines carrières et quand on pensera que nos questions sont bien réparties on a l'intention de le diffuser au sein des autres associations pas seulement associations de chefs opérateurs d'ailleurs mais de façon plus large aux associations de cinéma et d'organiser une table ronde pour aborder un peu plus largement ces questions on sait que la grossesse est un frein à des carrières dans tous les métiers pas seulement les métiers du cinéma mais on sait que les métiers du cinéma avec les absences dues au tournage sont peut-être encore plus marqués et voilà cet aspect nous intéresse donc on travaille là-dessus oui en fait effectivement on travaille pas à pas parce que c'est un collectif donc déjà il faut beaucoup se connaître échanger pour essayer d'avoir un discours commun qui n'est pas forcément unique mais qui soit au moins synthétique de tous nos points de vue et puis aussi parce que globalement nous sommes toutes chefs opératrices chefs électriciennes chefs machinistes assistants de caméra et que pas du tout sociologues journalistes ou politiciennes donc ça demande aussi le fait de faire les choses à notre rythme et de de trouver voilà les moments où ça nous on arrive à faire avancer les moments où c'est trop on arrête et donc après en fait au fil des discussions il y a des thèmes qui ressortent il y a un certain nombre de membres qui vont s'y intéresser soit directement avec des objectifs en tête soit simplement dans une volonté d'échange donc un des groupes auxquels appartient aussi Claude c'était un groupe qu'on a décidé de créer au moment des révélations d'Adèle Haenel en se disant qu'il y avait peut-être quelque chose à faire pour que enfin voilà il y avait quand même une question à se poser comment c'est possible que sur un plateau de cinéma il y ait des abus et comment ça se fait que personne n'en parle comment on peut faire pour arrêter ça et comment on peut faire pour poser des jalons autour de la question des comportements sexistes et des déviances sur les plateaux et ça du coup ça demande de mettre en place des contacts alors peut-être Claude si tu veux oui donc en fait par rapport à cette question du harcèlement en fait c'est une bon Pascal ce dont elle a parlé le travail autour de la carrière et maternité c'est quelque chose qui interroge dans un premier temps vraiment l'intime c'est pour ça qu'on a fait des petits groupes après ça va partir plus loin peut-être même avec des propositions de notre part sur comment rendre plus facile cette question de la maternité par rapport à notre carrière mais dans un premier temps c'est vraiment quelque chose qui part de l'intime alors que la question du harcèlement c'est quelque chose qui s'adresse aussi aux institutions donc on va fonctionner complètement différemment donc on a créé un groupe qui s'appelle Vigilance Tournage et dans lequel on travaille plutôt dans dans la conception de qu'est-ce que c'est aussi on a pas mal réfléchi sur voilà comment ça commence à se manifester cette cette violence sexiste mais aussi maintenant on est dans la phase de comment être efficace par rapport à ça donc c'est le rapport aux institutions donc ça veut dire écrire des textes s'adresser au CSHCT au ministère de la culture enfin à 55 à différents collectifs s'associer être plus efficace pour que cette chose là recule et avoir des outils vraiment pour lutter voilà c'est vraiment une manière très différente de se positionner de femme à la caméra pour la question des petits groupes autour de la maternité carrière et pour et pour Vigilance Tournage qui est vraiment voilà essayer de mettre en place des outils pour que les choses changent donc qui dit outils dit protocole dit rapport avec des institutions ou des groupes d'ailleurs Charlotte a créé un PDF qui est hyper intéressant qu'on peut retrouver sur le site par rapport au harcèlement donc effectivement on a les tables rondes la table ronde sur la maternité qui va arriver bientôt on a ça on a Vigilance Tournage dont Claude vient de parler on a les groupes de parole qui se sont mis en place et on a enfin moi personnellement je m'occupe des réseaux sociaux je fais partie de la branche réseaux sociaux de femmes à la caméra et en ce moment on essaye de mettre en avant le travail des femmes et de montrer de montrer leur travail pour que tout simplement ils soient visibles sur les réseaux sociaux et également de relier tous les articles de presse et les podcasts qui nous intéressent qui sont que vous pouvez trouver sur notre site parce qu'aujourd'hui évidemment comme vous le savez Instagram c'est quand même une plateforme éducative assez importante et donc c'est quand même important je pense de montrer notre travail et de partager les articles qui nous intéressent pour qu'en plus tout s'en discuter ensemble voilà il y a une élève qui demande si vous avez remarqué des discriminations chez le loueur de matériel lors des essais par exemple oui et ce qui est rigolo c'est que c'est à tout niveau mais encore une fois c'est vraiment un truc encore une fois et bizarrement en fait c'est encore la question de l'archétype et du stéréotype c'est à dire que les essais caméras au bout d'un moment les loueurs nous connaissent ils nous connaissent en tant que personnes donc on a des relations avec eux qui sont voilà de personne à personne mais au tout début quand ils voient arriver une jeune fille une stagiaire ça arrive quand même souvent qu'ils tombent dans le panneau et qu'en fait elles l'incarnent ça devient une lâche tromphette voilà c'est encore un peu trop un peu comme ça moi c'est vrai que j'avais des stratégies pour casser ça je mettais systématiquement des t-shirts soit de groupe de musique soit de film et qui servaient d'icebreaker et ce qui me permettait qui me repère et qui me parle d'autre chose et qu'ils ne s'arrêtent pas juste au fait que j'étais ben voilà une minette qui débarquait sur leur lieu de travail voilà comme la proportion chez les loueurs c'est quand même plutôt des hommes et pas forcément très jeunes voilà il y avait des fois des comportements un peu un peu pas simples et ce qui est marrant c'est que ça enfin ce qui est marrant oui c'est que moi ça m'arrive aussi parfois si je viens avec mon chef électro faire des trucs chez les loueurs que systématiquement on s'adresse à lui en tant que chef hop en pensant que je suis son assistante mais c'est pareil en fait c'est tombé dans le panneau c'est juste que on voit un bonhomme avec une petite femme à côté on va vers le bonhomme voilà c'est comme si donc c'est faut pas forcément le prendre contre soi mais il n'empêche qu'on a le droit de le signaler moi ça m'est arrivé de dire très froidement ah bon on n'écoute plus les femmes quand je sens que dans le débat on m'interrompt systématiquement alors qu'il y a trois hommes qui parlent d'un truc technique et que moi je suis tout à fait légitime mais qu'en fait on ne m'écoute pas on ne m'écoute pas on ne m'écoute pas au bout d'un moment là stop je le fais moi comme j'avais eu l'expérience en tant que mécanicienne d'aller chez les vendeurs de pièces auto j'étais largement briefée sur comment ça allait se passer donc ça ne m'a pas tellement étonnée mais c'est vrai qu'au départ c'est un des lieux où tu ressens le plus sain c'est-à-dire qu'il ne te voit pas il voit que c'est une femme et tous les plus grands stéréotypes sont à l'oeuvre après ça change évidemment quand tu commences à te connaître les choses changent et au début surtout quand tu n'as pas l'habitude que tu n'es pas forcément sûr de toi ça fait partie des épreuves les loueurs ça fait partie des épreuves parce que d'un seul coup tu es dans un monde où plus tu es jeune et plus c'est difficile et c'est vrai qu'il faut être un peu un peu enfin moi je sais qu'au début c'était extrêmement dur de sortir du stéréotype c'est-à-dire que je sentais qu'il fallait que je sois gentille discrète que tu vois que quand il se passe un truc pas bien je passe dessus que je n'aille jamais au conflit etc bon après avec le temps les choses changent mais c'est vrai que c'est un lieu vraiment pas évident encore et tu te demandes comment ça se fait que ça dure encore parce que quand même des filles ils en ont vu un paquet mais ça continue oui moi pas forcément de la part des loueurs mais quand je suis arrivée chez les loueurs de caméra et que je demandais aux assistants s'ils étaient d'accord pour que je les aide à faire leurs essais il y avait parfois le petit regard de bas en haut pour savoir si oui ou non j'allais être autorisée à les aider à faire leurs essais pour des raisons donc purement techniques mais au final je sais que j'ai aussi un peu comme Charlotte développé des mécanismes de défense ou quand ça commence à me faire comprendre que je ne vais pas comprendre j'ai souvent une phrase de répartie avec une phrase technique x3 ou x4 pour leur faire comprendre que si je suis un interlocuteur valable et qu'une interlocutrice valable et que donc il va falloir faire avec moi et pas à côté de moi il y a Sophie Leloup qui est avec nous et qui du coup c'est une chef électro et c'est vrai qu'on a rarement l'occasion du coup de parler avec des chefs électro et du coup Sophie si tu veux prendre la parole sur toi ce que tu constates dans le monde du coup de l'électricité parce que ce que tu dis c'est que tu es souvent la seule femme de l'équipe et ce genre de truc donc si tu as des trucs à dire vas-y je ne peux qu'abonder dans le sens de tout le monde c'est à dire que voilà typiquement pour l'histoire des loueurs alors là j'ai été assistant de caméra aussi et j'ai été électro donc j'ai pu comparer et je pense qu'en lumière c'était pire qu'à la caméra je dois avouer que l'effet transpaduc ça n'a jamais été un vrai plaisir chez Alga non plus mais transpad c'était compliqué voilà après le rapport au groupman aussi n'était pas évident enfin ça s'est en train de changer mais c'était vraiment compliqué c'est ce que j'ai beaucoup appréhendé quand je suis passée chef c'est un rapport au groupman et après voilà après effectivement quand j'ai commencé il y a 20 ans j'étais la seule fille de l'équipe quoi voilà et j'étais souvent la mascotte et puis je ne suis pas une armoire donc du coup voilà je faisais la petite fille fragile le petit moineau qu'on va pouvoir porter transporter et qu'on n'attend pas forcément pour mettre un projecteur sur pied quoi voilà mais après voilà j'ai su en fait me rendre utile en faisant plus de choses à la face en gérant finalement ce qui m'intéressait le plus ce qui m'intéressait le plus sur les la finalisation de la lumière en fait j'ai porté toujours ma petite touche ma petite patte c'est comme ça que j'ai su me rendre utile mais au départ effectivement on me regardait de très très haut en me disant qu'est-ce que tu fais là quoi en plus j'ai commencé par faire des gros films et du coup voilà j'ai dû batailler quoi pas mal et maintenant en tant que chef c'est avec les productions qu'il faut que je bataille parce qu'ils ne me prennent pas forcément au sérieux certains tiens une femme à la lumière sa chef comment elle va gérer une équipe comment elle va parler à son équipe comment elle va pouvoir gérer les machines aussi parce que ça fait aussi partie du métier quoi un petit peu et voilà après je sais que j'ai des chefs qui sont battus pour que je sois là parce que sinon ils préféraient un homme en termes de croix non toujours après moi les chefs qui m'appellent ils m'appellent parce qu'ils me connaissent et pour le coup on ne m'appelle pas forcément parce que je suis une femme c'est parce que je suis moi quoi et je pense que en général je refuse d'ailleurs quand on m'appelle parce que je suis une femme je refuse c'est pas une raison enfin c'est pas c'est pas la bonne raison voilà tu m'appelles parce que tu aimes mon travail mais pas parce que parce que tu veux un regard féminin parce qu'on est douce parce que voilà mais ça veut rien dire moi j'ai des potes chefs électro qui sont très très doux et peut-être plus doux que certaines chefs électriciennes bon on n'est pas nombreuses mais voilà enfin je veux dire c'est un peu ouais enfin voilà c'est pas un argument enfin voilà ça résume un peu tout ce qui s'est dit enfin voilà je voulais juste je vais pas je vais pas je vais pas je vais pas empiéter sur la réunion mais Nina m'a demandé de prendre la parole donc voilà mais après voilà moi j'ai souvent sollicité par des étudiants justement de vos écoles pour pour savoir quel est mon parcours comment j'ai réussi parce que parce qu'effectivement moi je enfin souvent on leur dit au-delà du fait de ouais de chez FOP avoir une caméra sur l'épaule de toute façon tu pourras jamais porter un projecteur voilà et c'est faux enfin moi je veux dire voilà je suis à 50 kilos 1m70 je suis pas épaisse et je l'ai fait et ça fait 20 ans que je le fais donc voilà il faut juste être intelligent aussi et puis de toute façon porter un 10 kilos tout seul pour la mettre sur un pied ça se fait pas et tu te casses le dos et de toute façon à 40 ans tu arrêtes le métier donc à un moment il faut aussi travailler en bonne intelligence et ce que je ne save pas forcément toujours faire les personnes avec qui je travaille voilà voilà mais voilà après si on veut on y arrive et effectivement les temps changent et il y a de plus en plus de femmes électriciennes moi je sais que j'en ai dans mon équipe mon assistante à ce qu'on appelle best boy c'est une femme voilà avec qui je bosse depuis 6 ans et sans être je suis perdue mais après j'ai d'autres premiers si besoin mais voilà c'est vrai que c'est ma main on aime bien bosser ensemble en tout cas c'est assez efficace et voilà et puis régulièrement je prends des hommes des femmes en renfort parce que parce que j'aime bien travailler avec ces personnes-là quoi voilà et pas parce que ce sont des femmes et d'ailleurs quand j'ai la réflexion ah c'est génial ton équipe de meufs en général ça m'énerve quoi parce que je dis non c'est juste des personnes avec qui je viens de travailler voilà des personnes qui sont efficaces et pas parce qu'elles sont des femmes voilà et je faut enfin vraiment ouais c'est pas un argument quoi enfin voilà et voilà on va proposer plusieurs films mais j'ai parfois refusé ouais enfin je sais que par exemple on m'a proposé le film de Gaspard Noé Love ils ont dit et je dis pourquoi on m'appelle moi parce que je suis une femme parce qu'en fait il y aura beaucoup de scènes d'amour de femmes nues et du coup c'est pour mettre à l'aise les comédiennes quoi voilà mais en fait est-ce qu'on se demande déjà si les comédiennes sont plus à l'aise devant un homme ou une femme déjà et puis est-ce que moi je serais à l'aise devant donc enfin voilà donc non enfin j'ai refusé le film j'ai pas rencontré Benoît Debi mais tant pis peut-être une prochaine fois mais et voilà et pour la discrimination enfin et puis pour la enfin dans les chez des loueurs ouais c'est compliqué ouais voilà petit à petit moi ils finissent par me connaître mais au début j'appréhendais beaucoup le rapport au le rapport au loueur quand je suis passée chef quoi et pour le coup chez TSF ils ont été très très accueillants et je relois beaucoup pour avoir eu juste une confiance en moi ils m'ont j'étais légitime en fait voilà ben t'es là c'est légitime t'as le droit d'être là voilà bon ben ok donne-moi ta liste on va en parler voilà et ils m'ont jamais prise de haut quoi enfin voilà parce qu'il y avait des personnes intelligentes aussi quoi donc voilà chez Transpass ça a été plus difficile mais ça va maintenant ils se rappellent de mon prénom déjà c'est cool j'exagère ça fait un petit moment maintenant mais voilà j'ai pas mal appréhendé le rapport au loueur ouais je suis à vous et pour me prendre à la question qui avait précédemment moi ce que je voulais dire c'est qu'effectivement la question de la force physique c'est quand même très souvent un non débat parce qu'une caméra c'est lourd pour tout le monde au bout d'un moment c'est lourd pour tout le monde moi ça m'est arrivé quand même que le chef-op avec qui je travaillais comme première me demande d'arrêter de l'humilier parce qu'il était en train de suer sang et eau sous une caméra et que moi je l'attrapais comme si c'était un bouquet de fleurs simplement parce que moi j'étais à côté pendant que lui il cadrait et qu'à la fin de la prise il était fatigué alors que moi je pouvais la prendre d'une main avec deux doigts et voilà et il disait arrête je passe pour un gros nul alors que je veux que tout le monde me plane voilà donc ça surtout qu'en plus le matériel évolue et qu'effectivement de toute façon un ballast de 4 kilos ça se porte pas tout seul pour rien voilà et un autre truc effectivement que j'ai pensé au début de ton intervention et qui est un peu aussi quelque chose auquel il faut faire attention c'est le fait que quand on est confronté à des comportements stéréotypés sexistes chez les loueurs un comportement pour nous refuge ça va aussi être de faire la mascotte de faire la petite de façon à devenir plutôt la petite soeur qu'un possible objet de séduction ou de désir et le problème c'est qu'après on se retrouve coincé là-dedans moi je pense que j'ai joué à ça aussi c'est à dire que quand je sentais qu'on me faisait des blagues un peu relou qui avaient des comportements qui étaient pour moi dérangeants et de l'ordre de la séduction ou en tout cas genre de jeu de séduction alors que moi j'étais là pour travailler en fait je détournais ça en faisant le guignol le problème c'est que du coup certes on me laissait tranquille mais on ne me prenait pas très au sérieux professionnellement donc ça c'est un peu c'est un peu gênant et il faut essayer de ne pas faire ça et d'arrêter de dire clairement je ne suis pas là pour ça ce n'est pas toujours évident mais c'est peut-être plutôt de ce côté-là qu'il faut aller moi chez un loueur il y avait un des préparateurs un technicien caméra qui m'appelait sa fille il m'appelait sa fille il m'appelait sa fille il m'appelait sa fille tout le temps il disait Charles c'est ma fille mais en fait c'était je m'étais planquée là j'avais fait en sorte d'être sa fille plutôt que quelqu'un qui drague parce qu'il y en a d'autres qui draguaient est-ce que certaines ont des questions qui voudraient je voudrais prendre la parole deux secondes je suis Valérie Delof je m'occupe du département de la FEMIS donc ça paraît très très loin et peut-être bizarre que je sois là mais c'est vraiment des questions qui m'intéressent parce que c'est vrai que nous on a le problème du manque de représentation des filles dans le département sont et je pense que le volumière c'est la même chose en moyenne voilà sur les six étudiants il y a une ou deux filles seulement et on a un petit peu du mal à en recruter davantage c'est alors contrairement à vous moi je salue vraiment l'équité de votre association parce qu'effectivement je pense que la représentativité des femmes à un métier participe énormément à servir de modèle à des plus jeunes filles c'est vrai qu'au niveau du son le son étant assez invisible quelque part qu'on fait un make-up d'un film en général le son on ne le voit pas beaucoup on parle beaucoup on interview assez facilement des chefs opérateurs images peu des chefs options donc pour vous dire un peu en fait ce que j'ai noté moi j'ai regardé un petit peu par rapport au coffret des Césars le nombre de filles qui étaient présentes à différents postes alors en montage ça va en montage son il y a quand même pas mal parce qu'on appartient à la branche montage qui est traditionnellement féminine donc on a une proportion assez importante de femmes par contre à la prise de son sur à peu près 250 films qui ont été réalisés enfin qui ont été distribués l'année dernière en salle il y a à peu près je crois qu'il y avait 12 femmes seulement qui avaient travaillé sur ces films sur au moins une centaine d'ingéçons et en mixage elles n'étaient que 5 donc il y a vraiment un problème de ce côté-là et un vrai problème de représentativité donc donc voilà je pense que les questions tout ce que vous avez tout ce que vous avez dit par rapport à l'histoire du côté scientifique les métiers qui sont affichés traditionnellement très masculins tout ça bien sûr rentre en ligne de compte moi je fais partie des gens qui sont assez opposés effectivement à l'idée de quota parce que ça me voilà ça me gêne quelque part mais je comprends qu'on soit obligé d'y venir parce que ça ça va peut-être faire gagner de nombreuses années voilà je rêve d'une mixité plus grande parce que je me rends compte que en général ça se passe vraiment très très bien en post-prod on a des équipes souvent assez mixtes ça s'enrichit du coup la pensée elle circule et je pense que de toute façon la sensibilité elle n'est ni masculine ni féminine elle se partage elle est différente et elle dépend plutôt des individus que du sexe en fait tout simplement voilà c'est tout ce que je voulais vous dire mais en tout cas vous saluez par rapport à ces questions parce qu'elles sont communes en tout cas à ces deux corps de métier je rebondis sur quelque chose que vous avez dit c'est la disparité entre les métiers de tournage et les métiers de post-prod c'est vrai que c'est quelque chose qu'on se redit relativement souvent à Femmes à la Caméra c'est qu'il y a la notion de métier d'extérieur et de métier d'intérieur et que quelque part il est plus admis que les femmes restent dans la sécurité d'une seule de montage ou de montage son et moins qu'elles soient à l'extérieur et d'autant plus dirigeantes des équipes d'hommes alors concernant le montage c'est un historique qui est un petit peu différent parce que les monteurs au départ étaient des petites mains c'était des assistants de réalisateurs d'ailleurs c'est un métier qui reste très très mal payé par rapport à la responsabilité artistique sur un film et vraiment parce que c'était un métier de femme avant tout aujourd'hui c'est vrai qu'on le voit c'est un métier qui est à peu près quasiment totalement mixte en fait ça a vraiment évolué et dans un bon sens à mon sens j'ai l'impression que la mixtité la plus totale elle peut être à cet endroit là donc oui oui là dessus je pense qu'il y a ce côté historique alors après bien évidemment c'est vrai que la post-prod favorise davantage les femmes mais ne serait-ce que par exemple au montage son on se rend compte vous parliez tout à l'heure du fameux plafond on se rend compte qu'on confie facilement du montage son à vocation très artistique à des hommes on va plutôt confier le montage des directs le montage paroles qui est considéré comme plus simple et plus technique mais de manière un peu plus traditionnelle parce qu'avant c'était des assistants d'auteurs qui faisaient ça même si les techniques ont beaucoup changé donc on confie davantage à des femmes et voilà et moi je me rends compte que dans ma carrière en fait j'ai eu la chance d'avoir d'avoir des réalisateurs qui étaient vraiment très haut de ça des clichés et qui m'ont imposé y compris sur des films un peu plus importants et que c'est ce qui m'a donné à chaque fois un coup de pouce en fait je veux bien faire une petite intervention sur rebondir sur ce que tu dis Valérie sur le montage image c'est vrai que c'est fini le métier profondément féminin du montage c'est absolument fini les chiffres du CNC montrent une inversion depuis presque une dizaine d'années on est alors on est on peut dire presque à la parité en cinéma on est à 43% de femmes et dans l'audiovisuel on est à 38% de monteurs de monteuses voilà donc c'est vraiment c'est vraiment du passé l'hégémonie féminine sur le montage je voulais revenir il y a un point qu'on n'a pas abordé et que pourtant on a évoqué Sophie l'a abordé Claude l'a abordé et moi un tout petit peu aussi c'est la question des équipes des électriciens et machinistes et de cette cette phrase qui est très représentative qui est de tenir une équipe et je trouve intéressant parce qu'elle parle elle parle de la question de l'autorité qui est quelque chose qu'on va traditionnellement attribuer aux hommes et donc moi c'est une question que les directeurs de production m'ont posée souvent c'est sauras-tu tenir ton équipe alors déjà j'avais au départ un peu de mal à la comprendre parce que les gens avec qui j'avais l'habitude de travailler pour moi ça ne s'était jamais tenu en ces termes-là de les tenir ce sont des collaborateurs de création et en aucun cas des gens que je devrais mener à la baguette et je pense que ça renvoie à une tradition du cinéma qui était peut-être très militaire il y a le chef le sous-chef le sous-sous-chef ça reste un métier très hiérarchique mais je pense que les mentalités ont évolué dans ce sens-là et quelque part on me disait oui il y a des électros ou des machinistes avec qui il faudra que tu saches t'imposer et quelque part moi il a toujours été évident que si ça allait devoir être une lutte de qui a la plus longue entre moi et l'un des électros ou l'un des machinaux simplement je ne travaillerais pas avec cette personne ça n'allait pas être quelqu'un avec qui il me serait agréable de travailler et je pense que cette chose-là cette soi-disant autorité ce rapport hiérarchique quasi violent est quelque chose qui déplaît également à beaucoup d'hommes chefs opérateurs qui ne se reconnaissent pas là-dedans et donc quelque part je trouve que le collectif Femmes à la Caméra qui interroge ce regard différent qu'on pourrait avoir est aussi un atout pour tous les hommes qui ne se reconnaissent pas dans ces clichés qui n'ont plus lieu d'être du chef qui va hurler sur son équipe les humilier des choses que certains ont peut-être vécues quand ils étaient assistants et qu'ils ne veulent pas reproduire parce que c'est bénéfique à personne Moi je pense tout à fait d'accord avec toi Pascal qu'en fait à certains moments c'est à se demander si les productions ne sont pas en retard sur la société la question de la sensibilité des hommes et la question de la force de caractère des femmes elle a vachement évolué on en a eu les preuves dans plein de domaines d'être capable d'être une bonne chef il y a tellement de femmes qui l'ont prouvé dans le cinéma et ailleurs une chef qui est à la fois à l'autorité qui à la fois sait parler sait reconnaître les choses sait faire avancer les choses ça a été prouvé des tas de fois de la même manière que des hommes qui ont l'envie le besoin d'exprimer leur sensibilité ça a été des moments tu te dis mais c'est préjugé c'est comme un retard à l'allumage quoi qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour penser que ça existe encore ça alors que la société a vachement avancé je pense que notre rôle aussi c'est de les faire revenir dans ce qu'est la réalité d'aujourd'hui la réalité d'aujourd'hui c'est ça la réalité d'aujourd'hui moi c'est ce que dit Sophie ça me touche beaucoup c'est voilà à un moment donné la question de savoir si t'es prise parce que t'es une femme elle doit plus se poser quoi c'est terminé c'est terrible de dire ça parce que pour moi c'est des luttes du passé et en même temps on est obligé de s'y confronter quand même sérieusement dans tous les cas du côté des producteurs moi je sens presque un retard culturel sur la réalité de la société il a beaucoup été question de la question des productions et des directeurs de production des directrices de production est-ce que vous savez un peu d'où peut venir ce retard comme tu le nommes Claude ou tous ces préjugés qui ont l'air d'être encore très de mise chez les producteurs moi c'est mon avis moi je pense que on est dans un milieu à l'économie assez fragile voilà donc il y a beaucoup de peur et les peurs ça a tendance à faire revenir des vieux réflexes voilà alors les vieux réflexes c'est un peu ça c'est un peu bon là on va prendre un homme parce que quand même c'est plus un gage de sérieux c'est vraiment des choses assez mais moi je pense que ça a beaucoup à voir avec la peur et ça a beaucoup à voir avec l'expérience c'est-à-dire que plus il y aura de femmes dans le métier qui prouveront qu'il n'y a aucun problème et plus ces choses-là vont s'arrêter c'est vraiment la loi du nombre c'est aussi pour ça que nous en femme à la caméra on veut casser cette image de femmes exceptionnelles minoritaires c'est contre ça qu'il faut lutter parce que l'idée de femmes exceptionnelles d'autant plus exceptionnelles qu'elles sont peu c'est là-dedans qu'on a été pendant des années maintenant il faut arrêter avec ça c'est plus la question de l'exception maintenant c'est la question de voilà aller vers la parité parce que c'est tout à fait c'est tout à fait naturel mais je pense que l'état du cinéma français qui est envahi par la peur c'est-à-dire que chaque projet il y a énormément de fragilité dans le financement dans ce qu'on sait de ce que ça va donner l'exploitation la distribution ça a tendance à remettre en avant tout un système de valeurs qui sont des valeurs soi-disant de sécurité et les femmes ne sont pas encore totalement sécurisantes on est un peu dans les généralités je m'excuse parce qu'évidemment il y a énormément d'exceptions quand même je pense que s'il y avait moins de peur ça se passerait plus simplement il y en aura moins plus il y aura de femmes qui travailleront à ce poste Est-ce que vous avez une dernière chose à nous dire avant qu'on s'arrête parce qu'il est déjà 4h10 bientôt ? Excusez-moi j'ai une petite question Oui vas-y C'est juste pour savoir si vous avez eu affaire à des modes de production alternatifs c'est-à-dire je pense au crowdfunding aujourd'hui qui n'est pas forcément la panacée mais qui je pense reconfigure aussi les rapports de pouvoir et les capacités de chacun à s'imposer je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que ça peut être aussi une optique d'avenir pour nos métiers enfin moi je suis décorateur mais voilà pour l'organisation aussi hiérarchique et de pouvoir dans les tournages Merci Effectivement toute modification toute réorganisation des façons de produire implique des façons de travailler différemment là ça va être aussi les enjeux autour de l'émergence des plateformes par rapport aux dynamiques de guichet CNC etc il y a des choses qui bougent mais bon il n'empêche que le crowdfunding c'est pas encore ce qui va forcément permettre de produire un long métrage enfin et en fait c'est ça dépend qui le fait en fait Non je pense que c'est un peu décalé le côté crowdfunding mais je pense qu'il y a des réflexions sur le mode de production c'est le premier qui est venu qui permettent aussi de changer la place de chacun c'était plus ça l'idée oui mais en gros c'est aussi ce que disait tout à l'heure Claude moi c'est une phrase qui me trotte dans la tête depuis longtemps c'est en fait pourquoi la parité parce que en fait c'est bizarre que la moitié de l'humanité soit une minorité moi c'est ce décalage là et en fait c'est quand on a une parité au poste de décision quand on a une parité par exemple si on a la parité dans les jurys de concours d'entrée et bien ça va dans le sens d'une parité des étudiants qui rentrent et de la même façon quand il y a de la parité dans les jurys de festival ça va dans le sens d'une plus forte représentativité des travaux d'artistes féminines enfin du coup c'est plus que le moyen en lui-même c'est aussi qui s'en empare en fait on l'a bien vu là en ce moment il y a une volonté de refonte au niveau des Césars suite au César 2020 et à la démission etc et en fait si le comité des Césars est refait par le comité des Césars et bien en fait il y a des reproductions même s'ils le font d'une façon différente si c'est fait par les mêmes personnes ça retombe assez facilement dans les mêmes écueils donc en fait le fait d'accéder à une diversité c'est pas tellement le fait de changer de façon de faire mais c'est aussi de changer avec qui on le fait du coup je pense qu'il faut qu'on s'arrête là c'était un très joli mot de la fin et bien merci à tous et à toutes d'avoir participé du coup et merci à vous quatre d'avoir accepté d'être les invités de la conférence c'est un plaisir super merci merci beaucoup et puis on invite tout le monde à aller voir votre site le site de Femmes à la Caméra la conférence que vous avez donnée au micro-salon et de suivre la suite de Femmes à la Caméra et de l'union de Femmes à la Caméra de Femmes à la Caméra